L'hiver sera dur, c'est ce que déclarait ce week-end dans la presse Mamoud Zurek, épidémiologiste et le directeur d'Epifar. Alors pourquoi ? Parce que la neuvième vague de Covid s'installe en France, avec une hausse d'environ 30% des cas en une semaine, et bientôt un rythme de croisière, entre guillemets, attendu d'environ 50 000 cas quotidiens en France. Pourquoi ? Parce que le souverain BQ1.1 se propage, parce qu'également la quatrième dose de rappel est très endossée à des recommandations, notamment parmi la population la plus âgée. Seulement 12% des 80 ans et plus ont réalisé leur dernier rappel il y a moins de trois mois, et seulement 8% de cette même population a reçu un rappel du vaccin adapté aux variants Omicron. Pourquoi enfin ? Parce que la grippe et la bronchiolite font un retour en force, après des mois d'isolement et probablement un certain relâchement des gestes de précaution, le tout dans le contexte que vous connaissez tous d'épuisement des personnels et sur fond de débats de réintégration ou non des personnels non vaccinés. Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'avant-dernier colloque pharmaceutique de cette année, avant une après-midi qui sera consacrée à l'actualité des maladies rares. Nous sommes ravis de vous retrouver et je vous rassure, la situation n'est pas si noire que celle que je viens de décrire. Si on regarde de plus près les réactions des États, des agences sanitaires, l'agilité des industriels et la capacité de certaines populations à s'adapter, notamment parmi les certaines réticentes à la vaccination, tout n'est pas parfait, mais des avancées scientifiques majeures comme l'ARN ont transformé le paysage vaccinal avec des espoirs prudents mais réels à venir peut-être dans d'autres champs thérapeutiques. Les stratégies vaccinales, en tout cas c'est ce qu'ils sembleraient majoritairement adaptées dans les pays occidentaux, ont produit leurs effets avec quelques nuances, en permettant aux populations de reprendre une vie quasi normale et on observe que la politique du zéro Covid, tenue avec insistance dans certains pays aujourd'hui, semble vouée à l'échec. Alors qu'avons-nous appris de ces épisodes dans la définition des futures stratégies vaccinales ? Quelles améliorations les industriels peuvent-ils encore apporter aux différents systèmes de santé dans la fabrication et l'acheminement des produits de santé ? Et enfin, que reste-t-il de la perception de la vaccination et de son utilité dans la population ? Vaste sujet. Le débat scientifique que vous avez tous observé pendant la crise du Covid a-t-il participé à une meilleure compréhension de la vaccination, à une plus large acceptation, notamment en France ? Et est-ce qu'il a aidé à objectiver certains faits, loin des fausses informations ? Autant de questions que nous allons essayer de traiter ce matin avec nos différents intervenants, notamment ceux de la première table ronde, que je remercie d'être présents de nos côtés. Vous connaissez le principe, nous sommes en direct, vous posez vos questions, vous faites quelques commentaires, et Hervé Réquillard puis Bruno Rougier se feront un plaisir de les relayer à nos orateurs. Compte rendu en ligne sur pharmaceutique.com dans quelques jours. Hervé, je te laisse la parole. Merci Pierre, merci pour cette introduction qui pose bien le cadre des 3 et 4 échanges que nous allons avoir en cette matinée. Comme tu l'as dit, on va profiter de cette première table ronde avec nos invités pour faire évidemment un premier point, un premier bilan sur la politique vaccinale à l'heure du Covid. Et bien entendu, quelles leçons en tirer pour l'avenir ? Que fait-on de toutes ces mesures qui ont été prises, qui ont été des mesures, je dirais, oscillées entre l'obligation et l'incitation forte pour permettre d'obtenir un taux de couverture suivant sur le Covid-19 ? Je vous présente nos intervenants. Professeur Alain Fischer, vous ferez l'introduction avec moi. Vous êtes professeur d'immunologie, fondateur de l'Institut Imagine et ancien président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale Covid-19. Professeur Daniel Florey, en distanciel. Bonjour Daniel, vous nous entendez bien. Professeur de pédiatrie, spécialisé en maladies infectieuses et vaccinologie. Ancien président du comité technique des vaccinations, devenu la commission technique des vaccinations sous l'égide de la HAS aujourd'hui, dont vous êtes le vice-président. Daniel Lévy-Brulle, vous êtes chargé de mission à la direction de la prévention et de la promotion de la santé chez Santé Publique France. et David Lepoix-de-Vin, directeur division vaccins et antiviraux chez Pfizer France. Alain Fischer, quelle conclusion, comment analyser, quel bilan faire de cette politique vaccinale absolument inédite dans l'histoire du monde, globalement, avec globalement plutôt, je dirais, une bonne note de réussite en France et dans la plupart des pays concernés ? Oui, rappelons d'abord le paysage, le paysage, c'est le drame qu'est une pandémie, qui a quand même tué, on ne sait pas exactement, l'échelle mondiale, mais les estimations actuelles, c'est 17-18 millions de personnes, au minimum. C'est difficile de savoir dans certains pays. En France, c'est plus de 150 000 morts, quand même, il faut le noter. Personnes âgées, personnes fragiles, mais pas strictement aussi des personnes plus jeunes. Donc, ambiance quand même de drame, sanitaire et avec toutes ces conséquences, je n'y reviens pas. Donc, heureusement, la vaccination est apparue assez vite, comme une arme pour essayer de limiter la diffusion de ce virus démoniaque. Démoniaque, on le voit à travers ces variants qui n'arrêtent pas d'apparaître les uns derrière les autres. On n'arrive plus à tracer l'arbre généalogique du virus, d'une certaine façon, et qui crée le fait que la vaccination, j'y viens dans une seconde, est un succès, mais n'est pas un succès parfait. Bien sûr. Il y a des limites à cette vaccination. Progrès scientifique absolument extraordinaire, technologique, industriel, on en entendra parler dans quelques minutes. Bien sûr. Qui font que, c'est ce qui est absolument extraordinaire, en une année, un tout petit peu plus, une année, bref, des vaccins ont été développés et ils se sont avérés efficaces fondés sur une technologie nouvelle, entre guillemets. Je méfie toujours du mot nouveau parce que ça peut laisser croire que tout s'est fait dans la précipitation. Les recherches sur les ARN, ça a commencé en 1961 par leur découverte. Tout à fait. 60 ans de recherche. Bien sûr. Avec d'abord fondamentale, puis technologie qui ont permis d'assez avancer et des travaux, notamment les 15 et 20 dernières années, qui ont rendu l'ARN, les modifications de l'ARN messagées, telles qu'on puisse l'utiliser pour vacciner. Donc, les résultats de cette vaccination qui sont globalement bons en France et dans les pays voisins, dans les pays qui, d'abord, ont pu bénéficier de ces vaccins. Au passage, je pense que ce n'est pas inintéressant d'observer que l'Union européenne, pour la première fois, a mené une action commune en domaine de la santé, en achetant ensemble les vaccins. Je pense que c'était une bonne initiative. Peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure. Après quelques alertes et quelques inquiétudes par rapport à la préemption des premières doses par les États-Unis, si je ne m'abuse. Les négociations étaient différentes. Pour l'Europe, ça a pris un peu plus de temps. Il y a eu des tentatives de, je ne sais pas jusqu'à quel point, de réduction de coûts de ces vaccins. Mais en fait, toujours est-il que, même si la campagne de vaccination dans l'Union européenne a commencé un petit peu après celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël, nous avons disposé progressivement des doses de vaccins qui ont permis, progressivement, c'est un point important, je pense qu'on peut y revenir tout à l'heure, dans la compréhension et l'acceptabilité ou l'acceptation par la population de cette vaccination. Complètement. De disposer de doses permettant de vacciner toute la population, ce qu'il fallait faire absolument dans le contexte du Covid de l'année 2021. Donc le résultat, c'est que plus de 90% de la population âgée de plus de 12 ans a reçu la première dose et à peine moins la seconde dose, ce qui est un résultat absolument extraordinaire, surtout dans un espace de temps aussi réduit, et que cela a permis certainement de sauver un très grand nombre de vies. Alors, ce n'est pas très, très facile à apprécier, et peut-être Daniel, lui, vous donnera des données plus précises, mais je voudrais juste citer un papier que je trouve assez intéressant, qui est paru il y a quelques semaines dans une revue qui s'appelle Nature Human Behavior, où des collègues de différents pays européens ont étudié de façon très détaillée l'évolution de l'espérance de vie. C'est une façon d'évaluer les choses. Donc on parle pour l'instant juste vie-mort, il y a toute morbidité qui est gigante. Je ne parle que de l'aspect vie versus mort. Donc l'évolution de l'espérance de vie dans une trentaine de pays, dans tous les pays européens, plus les États-Unis et quelques autres, et regarder les corrélations avec la couverture vaccinale. Donc si on prend le cas de la France, en 2020, l'espérance de vie des Français a reculé de six mois. D'accord. Aux États-Unis, elle a reculé d'un an. Dans certains pays, la plupart des pays occidentaux ont reculé plus qu'en France. Quelques-uns, ce qui est assez remarquable, sont les pays scandinaves, sauf la Suède, qui n'est pas confinée. Ils n'ont eu aucune perte d'espérance de vie. Nous avons perdu six mois. En 2021, on en a repris cinq. D'accord. Et ce qui est un très bon résultat. Il y a très, très peu de pays qui ont réussi à remonter leur espérance de vie, à peu près. Sur 2020, il y a l'effet cumulé des morts directes du Covid, et puis des retards aux soins par rapport à un système de santé totalement perturbé, si je ne m'abuse. Je ne suis pas capable de dire... Le papier ne le discute, mais ne n'en donne pas les données, de savoir si la part Covid... Probablement, la part Covid est très prédominante, néanmoins. D'accord. Et en 2021, donc, un rattrapage pour l'essentiel. Enfin, on est toujours un peu en dessous de ce qu'aurait dû être la courbe théorique. Petite croissance par rapport à 2019. Et l'autre donnée très intéressante de ce papier, c'est une corrélation. Donc, toujours se méfier des corrélations, puisque une corrélation, on ne veut pas dire causalité. On l'a assez dit dans d'autres contextes. Mais néanmoins, il y a une extrêmement forte corrélation entre le taux de couverture vaccinale tel qu'il était dans le dernier trimestre 2021 et la récupération, si je peux dire ainsi, de l'espérance de vie en 2021. Et la France apparaît donc comme un bon élève de cette affaire, comparée aux États-Unis, où malheureusement pour eux, mais aussi pour d'autres raisons, ils ont continué à perdre l'espérance de vie en 2021. D'une part, parce que leur couverture vaccinale loin de population défavorisée et à risque est moindre que chez nous. Et d'autre part, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées. beaucoup d'hospitalisations et ainsi de suite. Donc, c'est une mesure de santé publique dont l'efficacité a été majeure et au prix d'une tolérance qui est globalement bonne. Ce n'est pas parfait. Vous parlez d'un succès qui n'est pas total. Non, il n'est pas total. Mais qu'est-ce qui n'est pas... Justement, quelle est la part de... On en a aimé faire encore mieux. D'accord. Je pense. Les limites... Il y a deux types de limites. Les limites scientifiques et les limites d'application de la vaccination. Tout à fait. Les limites scientifiques, on le sait, cette vaccination, elle est extrêmement efficace. Elle prévient moins bien l'infection que la forme grave de la maladie. Et que la prévention de l'infection, elle repose sur le titre d'anticorps neutralisant qui monte très fort après... En moyenne une fois sur deux, à peu près, c'est ça ? Environ, oui. À peu près. Ça dépend du contexte, mais oui. Mais il diminue assez vite. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de mois, on n'est plus vraiment protégé contre l'infection. La protection contre les formes graves reste bonne, mais quand même diminue un tout petit. Bien sûr. Donc, ce n'est pas parfait. Tout à fait. Mais par exemple, ces vaccins, que ce soit les vaccins ARN ou les autres, il ne faut pas oublier, même si on les utilise peu, les vaccins plus classiques, fondés sur les protéines, par exemple, sont globalement efficaces plus que les vaccins contre la grippe. Complètement. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se vacciner contre la grippe, mais il faut le signaler au passage. Or, le défi de la vaccination contre les maladies infectieuses respiratoires est particulièrement complexe. Bien sûr. Voilà, je referme cette parenthèse sur ce point. Donc, ça, c'est le premier point de limite. Le deuxième point de limite, c'est que toutes les populations à risque n'ont pas été touchées. Il y a quand même un petit 10% des personnes âgées de plus de 80 ans, donc les plus à risque, comme on le sait, de faire des formes graves, qui n'ont pas été vaccinées du tout. Voilà. qui sont restées à distance du système. On peut discuter pourquoi, mais c'est infi. Environ 10%, à peu près, enfin, c'est variable en fonction des pathologies, mais de patients atteints de maladies chroniques à risque, par exemple, des personnes en surcharge de poids, mais aussi atteintes de cancer ou d'autres pathologies, qui n'ont pas été vaccinées du tout. D'accord. Et là aussi, parfois, à la fois pour des raisons sociales et sanitaires. Et ensuite, on sait qu'il y a un gradient social très fort sur la vaccination. C'est-à-dire, en gros, plus on a des conditions socio-économiques favorables, plus on a de probabilité d'être vaccinés, ce qui rejoint la considération générale en santé. Mais ce qui veut dire, malheureusement, qu'une fraction de la population les plus démunies de ce pays n'ont pas été vaccinées au niveau où on aurait, dans l'idéal, voulu qu'ils le soient. Donc, ça fait trois groupes qui s'interpénèrent beaucoup. Bien sûr. Par exemple, les Espagnols, les Portugais ont fait mieux que nous sur ce point. Bien sûr. Donc, ça a généré, avec des efforts absolument gigantesques des politiques dites d'aller vers, de se rapprocher de ces personnes, mais c'est très... consomme beaucoup de temps et de personnes pour y arriver. Mais enfin, ces efforts ont été faits et ont été en partie fructueux. Quand même, trois quarts des personnes précaires qui vivent dans la rue, en gros, je simplifie un tout petit peu, ont pu être vaccinées. D'accord. C'est assez remarquable. Il y a eu beaucoup d'initiatives locales. Je pense, par exemple, aux gens de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui ont été absolument extraordinaires pour générer ce type d'initiatives. Il y a eu des initiatives locales d'organisations non gouvernementales. Et ensuite... Avec une innovation organisationnelle formidable aussi, avec les officines, avec les tentes dans la rue. Oui, oui, absolument. Aller vraiment au contact des gens. Donc la CNAM, aujourd'hui, a complètement intégré la Caisse nationale. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qui est bien pour le futur. Exactement. Mais on voit que c'est quand même une limite. Et puis après, il y a une dernière limite, qui est une limite d'ordre politique. Je dirais, il y a une fraction de la population, heureusement minoritaire, mais enfin, parfois moins dans certaines régions. Enfin, je pense plutôt au territoire d'outre-mer. Bien sûr. Qui sont en défiance complète à l'égard des autorités de santé, à l'égard des autorités politiques, surtout, et qui sont réfractaires à la population. On l'a vu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane en particulier, où malheureusement, la couverture vaccinale est restée faible, minorité. Y compris avec de la violence associée. Et parfois, avec la violence, des attaques contre le directeur de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, des choses un peu dures, pour dire les choses... Avec le fémisme. Oui. Tout à fait. Et là, il faut reconnaître que sur ce plan-là, on peut conclure à un échec. Je ne sais pas comment il fallait faire. Bien sûr. Mais vous me posez la question des limites, ça fait partie des limites, parce que malheureusement, ces populations n'ont payé le prix. Bien sûr. Souvenez-vous des transferts massifs de personnes gravement malades, de la Guadeloupe, par exemple, vers la métropole, etc. Peut-être une dernière question qui va nous ouvrir sur le champ un peu, je dirais, post-Covid. La performance, quand même, incontestable de cette campagne vaccinale, est-ce qu'elle change, selon vous, le regard, je dirais, sociétal partagé sur la vaccination ? Et est-ce qu'on va pouvoir y trouver un support pour, je dirais, réinventer et repartager la culture vaccinale dans ce pays ? Bonne question. Il n'est pas facile. On répondra ensemble, oui, oui. Parce que là, c'est la discussion. Oui, oui, il aura des choses à dire, c'est sûr. J'ai envie de dire, espérons que oui, mais je n'en suis pas complètement sûr. D'accord. Parce que je me demande si la population n'a pas vécu cette pandémie comme une exception. C'est ça. Une situation exceptionnelle où on prend des mesures exceptionnelles de vaccination. Néanmoins, on a vu que la majorité de la population a été convaincue de l'intérêt de la vaccination, avant qu'il y ait quelques mesures d'incitation, voire d'obligation. On a vu les chiffres d'adhésion entre janvier 2021 et 10 juin 2021 grimper, probablement grâce au caractère progressif de cette vaccination et donc la diffusion d'informations par les pairs, par les campagnes de communication, par les professionnels de santé, qui ont joué un rôle absolument majeur, les généralistes, les pharmaciens en particulier. Après, pour aller plus loin, il a fallu les mesures d'incitation et pour les professionnels de santé, une minorité des mesures d'obligation, ce qui, à mon sens, était légitime et d'ailleurs efficace. Alors aujourd'hui, petit élément d'inquiétude, c'est qu'on voit qu'on a des chiffres de vaccination, de rappel, dans la période récente pour les personnes à risque qui sont insuffisants. La présentation a été un peu pessimiste parce que les chiffres donnés étaient pour les vaccins bivalents. C'est ça. Il y a ajouté les vaccinations par les monovalents, donc on n'est pas à 15%. Quand vous dites bivalents, ce n'est pas ceux qui sont associés avec la grippe, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Non, bivalents, ça veut dire deux souches différentes de la spike du Covid telle que Pfizer et Moderna les ont développés ces derniers mois. Donc c'est ça les chiffres. Mais à côté de ça, il y a quand même une fraction de la population à risque qui a reçu le vaccin monovalent initial, qui reste une bonne protection. Donc on est plutôt à 40% à peu près de couverture. Ce qui est très insuffisant, mais pas aussi... C'est le reflet d'une lassitude de la population. Probablement, mais par rapport à la question générale des gens de la vaccination, c'est un petit signe d'inquiétude qui mérite d'être traité, d'informer, d'expliquer l'intérêt. Et pour la suite, je pense que s'il n'y a pas d'accompagnement sous forme à nouveau de campagne d'explication sur la vaccination, à mon avis, c'est un leitmotiv que depuis des années, j'essaie d'exprimer, de vacciner à l'école. Tout à fait. Alors ça concerne moins le Covid, donc à un moment donné, ça aurait été bien de vacciner à l'école. Bien sûr. Les enfants contre le Covid, mais vacciner à l'école, je pense que c'est une mesure qu'ont pris d'ailleurs beaucoup de pays, avec succès, par exemple pour la vaccination contre les papillomavirus. Tout à fait. Pas que. Ça permet à la fois de vacciner, de toucher toutes les couches sociales. Il y a le gradient social que j'évoquais tout à l'heure. Tout à fait. Je ne joue plus, pratiquement plus. Et en même temps, on peut faire de l'éducation sanitaire. Si on vaccine, on parle. On réévoquera ce sujet tout à l'heure avec nos intervenants. Dans les mesures, à mon avis, qui devraient accompagner la suite de la vaccination, que ce soit à l'égard du Covid ou en général, ça reste un sujet majeur et d'intérêt et d'espoir en même temps. Je pense qu'on va en reparler. C'est clair. Le rôle de l'école, à mon avis, est très... Est tout à fait fondamental. On partagera avec nos autres intervenants. David Lepoitevin, le professeur Fischer l'a dit, quelques entreprises se sont fortement mobilisées, dont Pfizer, on le sait tous, sur le sujet du vaccin Covid. Peut-être, en quelques mots, nous rappeler les raisons de ce succès. On peut le dire comme tel. Et deuxième question, le Covid n'est pas terminé. La neuvième vague est là. les variants se multiplient. Le professeur Fischer parlait d'un virus démoniaque. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui pour, je dirais, continuer à pousser le contrôle de la dissémination de la maladie à travers vos solutions vaccinales ? Alors, si on veut reprendre un tout petit peu l'histoire du développement du vaccin côté Pfizer et BioNTech, c'est vrai qu'une des clés, ça a été de se poser la question, et se mettre au défi de trouver une solution en vaccination, mais aussi avec un traitement, très tôt. Très tôt dans l'année, on est début 2020, donc on déclare la pandémie, l'OMS fait cette déclaration-là et Pfizer met en place une réflexion et se fixe pour l'objectif de trouver une solution. Au départ, ça paraît quand même relativement insensé, surtout en se fixant un délai de réussite relativement court. Et là, on va réussir à notre pari, parce qu'on va, encore une fois, se remettre en cause et réunir toutes les énergies, toutes les compétences, toutes les ressources, dans un temps très court. On va aussi s'appuyer sur ce que notait le professeur Fischer, c'est se poser la question de savoir sur quelle base de technologie on doit aller pour répondre rapidement et trouver une solution le plus rapidement possible en termes de vaccins. et là, on va capitaliser sur la technologie à base d'ARMS AG parce que c'est aussi déjà à ce moment-là un projet qui est en cours de développement chez Pfizer dans une autre optique qui est une optique de mettre à la disposition, enfin, de développer un vaccin grippe. Donc, on utilise cette plateforme en se disant que c'est certainement la meilleure plateforme si on veut y arriver. Complètement. Là, on continue dans le pari, donc on investit. Financièrement, on prend un risque parce qu'on va prendre le risque dès le départ d'aller sur trois candidats vaccins. Bien sûr. Avec la vision de se dire qu'on va multiplier nos chances de réussite. Trois mois après, après les premiers résultats, là, on va sélectionner un candidat vaccin et puis on va commencer à mettre en place les essais cliniques en, encore une fois, revoyant la façon de faire puisque la façon habituelle et classique, c'est de procéder étape par étape, ce qui permet de minimiser le risque, certes, et puis d'appliquer des règles qu'on connaît déjà. Là, on va faire en sorte de pousser le curseur sur l'ensemble des actions en même temps, de façon à gagner du temps et ça, on le fait sans absolument jamais faire de compromis sur la sécurité et la qualité. On reste avec le même niveau d'exigence et donc, on va, à travers ça, réussir aussi à changer la façon de faire, la façon de communiquer et d'échanger avec les autorités de santé. C'est ça. Parce que, pour aller un peu plus vite, on va mettre en place ce qu'on appelle un process de rolling review qui va faire que les autorités vont pouvoir évaluer quasiment en temps réel le vaccin qui est en cours de développement. À chaque fois qu'on a des données, on les envoie, donc elles sont transmises, elles sont prises en compte et elles permettent de faire une évaluation en continu et beaucoup plus rapide. Donc, c'est toutes ces énergies, ces ressources mises en même temps, et pas bout à bout, mais vraiment de façon collégiale, à un certain moment qui font qu'on va pouvoir aboutir dans un temps record, comme le rappelait encore Robert Fischer, dans un temps record à pouvoir mettre à disposition... C'est l'essence même du collectif en termes de découvertes scientifiques et de mise à disposition parce qu'il y a évidemment la conception des vaccins et puis après, il y a toute la partie logistique de mise à disposition des populations. Là, la partie logistique, c'était un défi monstrueux et assez fabuleux et extraordinaire du recul. Alors, quand on était dedans, on rappelait que c'était un peu compliqué, c'était des périodes de tensions extrêmes parce qu'il fallait aller vite, trouver des bonnes solutions et là... Respecter la chaîne du froid, on avait le respect de la chaîne du froid qui était un vrai défi à relever. Et pouvoir distribuer rapidement dans une logistique mondiale, on n'est pas... Là, on est vraiment dans une logistique, un objectif qui est de distribuer sur la totalité des pays le plus rapidement possible un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés. Complètement. Imaginez qu'au départ, la réflexion est importante. Sans oublier les sites de production locaux qu'il faut qualifier dans des délais record. Exactement. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en branle. Bien sûr. Encore une fois, chez Pfizer, avec notre partenaire BioNTech, mais aussi avec les autorités de santé, qu'elles soient au niveau européen ou au niveau local, avec l'ensemble des partenaires au sein des autorités de santé, de façon à trouver des solutions, surtout se poser des bonnes questions, apporter des bonnes réponses et pouvoir, encore une fois, aller plus vite. Complètement. Alors, aujourd'hui, c'est quoi vos défis actuels, et je dirais, pour 2023, sur le Covid-19 ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'il y a des nouvelles... Écoutez, on parlait... Là, on a évoqué le sujet du vaccin bivalent, donc exactement ce vers quoi on se focalise aujourd'hui, c'est la surveillance, l'analyse, de façon à être sûr qu'en permanence, on met à disposition le vaccin le mieux toléré, le plus efficace, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Alors, il y a la nécessité forcément de laisser le temps au temps pour pouvoir recueillir les données et les analyser. Nous, notre objectif en tant qu'industriel de santé, c'est de pouvoir, encore une fois, se préparer, anticiper, et à chaque fois qu'on sent monter un variant, et ça, c'était le cas avec le BA4-5, on se met dans l'objectif de pouvoir proposer le vaccin le plus rapidement possible. Avec des solutions à RNM qui sont plutôt adaptables, réplicables, pour l'instant, sur les différents types de variants. On pourrait parler très longtemps et je pense que là, on a autour de la table vraiment des personnes qui sont encore mieux placées que moi pour pouvoir expliquer cette technologie-là. mais effectivement, c'est la beauté de l'ARN messager, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter très rapidement en modifiant simplement une petite séquence du vaccin de façon à être sûr qu'on garde un bon niveau d'efficacité tout en capitalisant sur la connaissance de cette technologie et sur sa bonne tolérance. Cette histoire, cette histoire, cette belle histoire avec une fin quasi heureuse pour l'instant, en tous les cas, l'histoire n'est pas tout à fait terminée, mais est-ce que ça, je dirais, illustre peut-être une nouvelle place, une nouvelle responsabilité, un nouveau positionnement pour les industriels du vaccin ? Et est-ce que vous avez, je dirais, des attentes justement par rapport à cette formidable agilité transversale qu'il y a pu avoir dans l'accélération du mouvement technologique ? Tout à fait. Vous choisissez ce que vous préférez. Je vais choisir de répondre sur la place des industriels. La place des industriels, c'est de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour mettre à disposition nos connaissances, nos compétences, nos ressources, notre métier qui est de développer des solutions thérapeutiques, qu'elles soient des vaccins ou des traitements. Donc nous, notre place, elle est là. Ce qui doit changer, enfin, continue à changer, et ça, c'est notre requête pour répondre à une autre partie de la question, c'est de pouvoir continuer à bénéficier de relations, je dirais, de partenariats avec les autorités de santé compétentes dans le domaine notamment de la vaccination et de la prévention pour être sûr que ce qu'on développe va répondre toujours aux critères d'exigence, aux attentes, aux questions qu'on peut se poser pour être en complète interaction avec les autorités. C'est ce qui nous préoccupe le plus parce qu'on parle là de la vaccination Covid, mais on a aussi évoqué tous les autres vaccins. On sait qu'on a une formidable énergie pour être ensemble, partenaires, mettre en place un collectif pour trouver une solution face au Covid. Il y a aussi beaucoup d'autres infections. Bien sûr. qu'on abordera un peu après. On abordera un peu. Donc là, il faut continuer à capitaliser sur ce que nous avons appris la gestion de la crise Covid pour aussi aller plus vite dans ces autres domaines-là. Bien sûr. Super. Merci David. Daniel Florey, vous nous entendez bien ? Bonjour Daniel. Oui, bonjour. David l'a dit, les industriels sont allés très vite, mais ils sont allés très vite parce que les autorités leur ont permis de courir vite, si je ne m'abuse. Et vous avez vous-même totalement bouleversé vos process et vos façons de faire pour répondre à l'urgence absolue dans l'année, à la fois d'examens et de validation de ces solutions vaccinales. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce que vous avez vécu au sein du CTV durant ces années, cette année 2021 et 2022 ? Je dirais que la CTV, enfin la HAS, s'était organisée pour pouvoir répondre à des saisies en urgence pour faire face à des situations sanitaires préoccupantes. C'était déjà le cas du CTV lorsqu'il était rattaché au Conseil de la Santé Publique. Il est clair que l'idéal c'est de travailler à froid, etc. Mais on sait très bien qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas travailler à froid et là ça a été à la fois extrêmement intense et extrêmement... Ça a duré puisque ce n'est pas fini mais il a fallu bien sûr s'organiser pour être en capacité de répondre en urgence aux sollicitations du ministère de la Santé et donc évaluer de façon en urgence tous les vaccins qui arrivaient à l'AMM de façon à pouvoir situer leur place dans le cadre de la stratégie française de lutte contre la COVID. Alors bien sûr heureusement la Haute Autorité de Santé a quand même des moyens en hommes même si elles sont insuffisantes mais a quand même des moyens importants qui ont permis je pense de donner dans des délais très raisonnables des avis sur les vaccins qui sortaient et pour préciser leur place dans le cadre de la stratégie française. Donc c'était une période très aiguë très intense où il a fallu travailler la semaine le dimanche les week-ends le soir etc. Voilà mais je pense qu'il me semble que la HAS a tout à fait répondu à sa mission à sa mission Voilà. Est-ce que l'urgence absolue d'aller vite a pu par moment sur certaines décisions vous faire je dirais mettre de côté certaines incertitudes est-ce que le stylo a pu trembler un peu sur certains avis ou pas alors vous n'êtes pas obligé de me le détailler mais c'est pour comprendre parce que comme vous disiez avant c'était 10 ans pour alors pas dans la phase évaluation bien entendu mais c'était 10 ans tout compris pour développer un vaccin là on le fait en un an donc tous les délais sont réduits il faut aller très vite et forcément quand on prend des décisions rapides parfois on doit aller à l'essentiel Bien sûr et de toute façon les décisions ont été prises dans un contexte d'incertitude quand on quand on a quand on a accepté enfin quand on a recommandé l'utilisation de tel vaccin on avait un recul qui était forcément limité notamment sur les sur les effets les effets indésirables voilà donc mais bon dans les situations d'urgence les situations d'urgence s'appellent des mesures d'urgence et à prendre à prendre des risques voilà je pense que c'était incontournable mais c'est vrai que si on si on compare la manière dont ont été examinés évalués les vaccins Covid par rapport à la manière dont sont évacués sont évalués les vaccins d'une manière d'une manière classique c'est vrai qu'il y a une montagne entre les deux voilà mais encore une fois la situation les situations d'urgence appellent des mesures des mesures d'urgence et qui dérogent au grand principe d'accord vous l'avez dit des moyens très importants ont été dégagés par l'HS mais je dirais que des moyens ont été concentrés dans une période où on ne s'occupait plus quasiment que du Covid toute la société globalement aujourd'hui on est revu dans une vie quasi normale est-ce que pour l'avenir ces moyens pourraient être remobilisés de la même façon ou bien non il faut bien aussi que le reste des cours d'eau continue à circuler et que la HHS s'attèle à ses autres missions donc il y a toujours encore et toujours un problème de ressources aujourd'hui pour continuer bien sûr bien sûr mais comme vous avez pu le voir la HHS n'a pas travaillé que sur les vaccins Covid notamment a revu le vaccin mélingobé a revu les vaccins rotavirus donc et actuellement il y a d'autres travaux qui sont en cours sur des produits qui ne relèvent pas de la Covid donc effectivement il faudra trouver un certain équilibre mais c'est vrai que dans la période aiguë la CTV n'a travaillé que sur les vaccins Covid c'est sûr ça ne peut pas ça ne peut pas durer ce qui veut dire que ou bien il faudra que ce soit plus calme du côté de la Covid c'est quand même un peu plus calme ou bien il faudra des moyens supplémentaires et ça ça dépend de décisions politiques D'accord est-ce que l'expérience Covid a changé je veux dire a impacté votre méthodologie est-ce que vous avez tiré des enseignements pour peut-être améliorer certains process certaines je ne sais pas tenues de réunions certains certains process de décision voilà quel bilan et quelle perspective justement pour le travail de la CTV pardon dans les années à venir ce qui a changé c'est que la quasi totalité des réunions s'est passée en 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 visioconférence et finalement finalement on a pu voir que ça se passait pas si mal que ça même plutôt bien et que ça faisait gagner un temps fou à tout le monde sans compter sans parler de l'argent donc ça ça c'est quand même aussi une un enseignement et il me semble que même lorsque si un jour on arrive à sortir de cette pandémie il me semble que que les modalités de travail de la CTV resteront resteront marquées par cette période et qu'il restera sûrement une part importante de travail en distanciel voilà donc c'est un des enseignements concernant les modalités de travail ça oui ça sûrement du côté de l'institution HAS et là je parle pas de la CTV mais du côté de l'institution HAS je pense que il y a sûrement eu des enseignements qui ont été tirés mais c'est pas à moi c'est pas à moi à en parler peut-être un avis sur je dirais l'économie globale des vaccins on a vu qu'on pouvait passer réduire par 10 les délais de développement des vaccins est-ce que vous pensez qu'il faut je dirais continuer dans cette direction c'est-à-dire écourter au maximum toutes les différentes phases d'examen pour que les innovations vaccinales arrivent plus vite chez le patient quel est un petit peu votre point de vue en tant que spécialiste sur ces sujets écoutez moi j'ai toujours pensé notamment lorsque j'étais président du CTV que dès lors qu'un vaccin avec une autorisation de mise sur le marché et donc il était disponible il devait y avoir des recommandations qui émanent qui émanent du ministère de la santé qui s'appuie qui s'appuyait sur ces structures d'expertise donc ça c'est pas une nouveauté c'est pas une nouveauté tout le problème tout le problème ça a toujours été des moyens des moyens notamment des moyens humains pour pour l'expertise à mobiliser pour avoir une évaluation rapide mais c'est clair que dès lors qu'un vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché c'est-à-dire qu'il a passé la phase importante où il a démontré à la fois son efficacité et sa bonne tolérance et bien la place de ce vaccin dans la stratégie vaccinale nationale doit être précisée le plus rapidement possible alors bien sûr comme toujours il y a des priorités en fonction des urgences etc et que là c'est l'institution qui doit définir ses priorités en fonction de ses moyens et en fonction de la situation complètement merci Daniel Daniel Lévy-Brulle alors peut-être la même question que pour nos trois autres intervenants l'expérience les leçons tirées de la crise vues de Santé publique France en tant que principal promoteur et opérateur je dirais de la sensibilisation des publics à la nécessité de se faire vacciner bien entendu de respecter les restes barrières et toute la politique de prévention des risques qui a accompagné la conduite de cette pandémie qu'est-ce que d'abord rappeler peut-être en quelques mots le rôle de Santé publique France et comment vous imprégnez de cette expérience pour faire évoluer vos pratiques alors merci le rôle de Santé publique France il est à plusieurs étapes je dirais de la mise en place d'une politique vaccinale après bien sûr l'élaboration d'un nouveau produit les recommandations en l'occurrence sur Covid Santé publique France a été extrêmement mobilisé sur tous les aspects de logistique puisque nous sommes responsables de l'achat et de la distribution de ces vaccins ce qui est un cas bien sûr très particulier mais lié à la crise sanitaire au-delà de cet aspect qui est lié au fait que Santé publique France est un statut qui lui permet de gérer les produits prioritaires notre mission c'est l'assurance épidémiologique des maladies donc comme vous le savez on a été en première ligne pour le suivi quasiment quotidien c'est clair quasiment vraiment quotidien des indicateurs que nous avions développé pour suivre l'évolution de l'épidémie en matière de vaccination nous étions en charge également de la couverture vaccinale et de son suivi qui l'a aussi été quotidien même si les données étaient parfois publiées une fois par semaine et puis nous sommes en charge comme pour l'ensemble des vaccins des actions alors on n'est pas les seuls bien entendu des actions de promotion de la vaccination des études sur les perceptions l'adhésion de la population peut-être je peux en profiter pour donner quelques résultats oui oui avec plaisir finalement quel a été l'impact de cette crise sur l'évolution des couvertures vaccinales voilà ça c'est une très bonne ça nous permettra d'élargir sur l'ensemble des vaccinations en général alors ce qu'on peut dire c'est que depuis cinq ans maintenant donc depuis 2017 et qui marque un petit peu la remobilisation pour faire simple du ministère de la santé et plus généralement de l'état sur le sujet de la vaccination avec la concertation citoyenne avec toutes les discussions sur l'extension de l'obligation vaccinale ce qu'on observe nous dans le suivi que nous opérons c'est une dynamique à la hausse des couvertures vaccinales ce qui est intéressant c'est que cette dynamique n'intéresse pas uniquement les vaccins soumis à l'obligation vaccinale pour lequel on pourrait dire bah oui bien sûr c'est contraint et forcé c'est contraint et forcé donc ça ne dit rien de l'adhésion beaucoup plus intéressant pour nous et le fait que nous observons une dynamique comparable même si ça ne veut pas dire quantitativement mais du même ordre qualitativement pour les vaccins qui ne sont que recommandés alors quelques chiffres oui quelques exemples ça serait intéressant déjà pour ce qui concerne les vaccins soumis à l'obligation vaccinale donc les vaccins du nourrisson on a maintenant pour les vaccins les plus anciens les vaccins d'iftéritéthanos coqueluche, polio hépatite B qui était un vaccin en souffrance donc c'est important de le noter on a maintenant atteint pour l'ensemble du schéma vaccinal initial y compris le rappel à deux ans ce fameux seuil de 95% donc ça y est l'objectif on a atteint pour les vaccins plus récents qui étaient d'ailleurs les vaccins les plus problématiques qui ont été en grande partie à l'origine du constat qu'il nous fallait passer par une obligation pour permettre une amélioration des couvertures qui sont le vaccin rougeole au rayon rubé tout à fait les couvertures augmentent on n'est pas encore à 95% mais pour deux doses on a maintenant atteint 90% et 90% c'est un grand progrès on était il y a quelque temps à 80% je vous interromps sur ces deux-là c'est intéressant de savoir parce que comme ils sont soumis à l'obligation je suppose que vous avez cherché à savoir si cette obligation a été bien acceptée ou toujours pas par une partie des parents globalement alors il y a des enquêtes que nous avons menées il y a des enquêtes qui ont été menées par d'autres en gros le dernier chiffre que j'ai en tête c'est 71% des parents de jeunes enfants qui disent être favorables à l'obligation vaccinale donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et c'est plutôt pas mal par rapport à des craintes qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur le fait que ça puisse générer de la part de la société une forte résistance je pense que l'obligation vaccinale a eu un bénéfice qui est celui de soulager les parents d'une angoisse au moment de la décision d'un choix et finalement ça fait que la responsabilité de vacciner ou pas son enfant et bien finalement elle n'était pas portée par les épaules des parents elle était portée par l'État et d'améliorer le dialogue aussi avec le médecin qui lui aussi est dégagé de la pression de l'injonction dans un cadre de recommandation et qui dit bon c'est obligatoire on est obligé de faire avec mais je vais vous expliquer pourquoi oui alors après ce qui se passe dans le secret d'un des colloques singuliers je ne le sais pas il y a peut-être vous avez dû faire des enquêtes qualitatives dessus je pense oui je pense que les médecins étaient plus à l'aise le fait de ne pas avoir forcément à discuter de la nécessité ou pas leur à dégager du temps pour pouvoir mieux complètement justifier cette nécessité donc je pense que les médecins ont été aussi satisfaits dans leur majorité bien sûr de cette mesure qui les appuyait quelque part qui leur donnait plus de légitimité pour proposer cette vaccination donc aujourd'hui on peut dire que cette vaccination cette obligation n'a pas comme on pouvait le craindre générer de mouvements contraires et j'en veux pour preuve deux choses d'une part comme je l'ai mentionné l'amélioration des couvertures pour les vaccins qui ne sont aujourd'hui que entre guillemets recommandés pour lesquels certains disaient vous allez voir vous allez payer le prix de l'obligation parce que les gens vont entre guillemets bien entendu se défouler sur des vaccins qui ne sont pas obligatoires en disant cela puisque j'ai le choix je ne vais pas les prendre non la couverture vaccinale augmente alors elle reste très assurée mais avec deux gros bémols si je peux me permettre la grippe d'une part et le HPV de l'autre c'est de cela dont je voulais parler les couvertures pour ces deux vaccins restent très largement insuffisantes la campagne de cette année on est en retard sur l'an dernier si j'ai bien vu oui mais alors prenons grippe et puis on dirait un mot d'HPV grippe oui on est en retard sur l'année dernière mais ce n'est pas un bon un bon un bon indicateur parce que l'année dernière a été officié d'un contexte très particulier si on se compare à il y a deux ans on a cinq points de plus alors cinq points de plus c'est beaucoup on reste très au-dessous de l'objectif de 75% sauf qu'il y a deux ans il n'y avait pas de grippe donc peu importe parce que les gens se vaccinent avant de savoir s'il y aura de la grippe donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grippe que les gens ne sont pas vaccinés et donc on n'est qu'à 53% de personnes à risque c'est loin des 75% mais c'est mieux qu'avant et voilà on peut voir le verre je trouve que la dynamique qu'on observe ces dernières années est une dynamique plutôt porteuse d'un espoir que ça va continuer à s'améliorer on peut citer deux autres vaccins qui sont également des vaccins qui ne sont que recommandés je n'aime pas cette expression mais par rapport aux obligations on comprend ce que ça veut dire la vaccination HPV que vous avez mentionné puis la vaccination contre le méningococcé au-delà de deux ans qui elle ne fait pas de l'obligation pour HPV chaque année on augmente entre 10 et 20% ça ne veut pas dire de 10 à 20 points en plus on est bien d'accord mais c'est en proportion sachant qu'on est à un des niveaux les plus beaux des pays occidentaux oui tout à fait on est à 46% maintenant des jeunes filles qui ont reçu au moins la première dose et 37% qui ont reçu les deux c'est notoirement insuffisant mais pour ce même indicateur de couverture axiale de dose on était à 13% en 2015 d'accord donc voilà il s'est passé quelque chose dans l'impression d'un déblocage vous voulez saluer la dynamique je veux saluer la dynamique et si je peux me permettre un dernier point je veux aussi saluer parce qu'au fond la collectivité vaccinale ce n'est pas un but en soi bien sûr la vaccination est faite pour éviter des drames et ce qui nous intéresse aussi à Saint-Denis-France c'est de regarder quel est l'impact bien sûr de ces coûts de collectivité vaccinale sur les maladies je prendrais l'exemple du mélingococcé la vaccination mélingococcé qui était en souffrance jusqu'en 2017 donc à deux ans je l'ai mentionné on a maintenant 80% des enfants qui ont reçu deux doses pour une vaccination relativement récente et puis il y a un large rattrapage qui est recommandé jusqu'à 24 ans et là aussi on a largement augmenté les couvertures et on est passé alors sur les derniers je préfère citer les données de 2019 parce que sinon on nous dira oui mais c'est l'effet de la pandémie bien sûr et donc ça ne veut rien dire donc en 2019 on a eu un seul cas de mélingococcé d'affection invasive à mélingococcé chez un nourrisson c'est un nourrisson d'ailleurs de moins de deux mois qui ne peut pas être vacciné on en avait 15 deux ans auparavant et sur l'ensemble des tranches d'âge on a réduit de deux tiers on est passé en gros de 150 cas en 2019 on en avait 54 en 2017 donc réduction des deux tiers et ça c'est l'effet très vraisemblablement de l'augmentation de la couverture de toute la population des enfants y compris des jeunes adultes avec un effet d'immunité groupe complètement qui a protégé y compris les sujets au-delà de 25 ans pour lesquels l'incidence a diminué de moitié donc voilà ça ça montre que tous ces efforts qui ont été faits autour de la vaccination autour de la promotion au-delà de l'obligation parce que l'obligation n'était qu'un outil dans un panel dans un panel de mesures qui se sont mis en oeuvre au même moment que toutes ces mesures semblent aujourd'hui donner leurs fruits et je terminerai avec des données d'adhésion parce que finalement c'est ça qui nous intéresse et qui est quand même assez prédicteur de ce qui devrait se passer dans les années à venir l'adhésion a continué à augmenter alors je ne sais pas s'il faut dire malgré la crise ou en tout cas pendant la crise donc l'adhésion à la vaccination en général je ne parle pas de l'adhésion à la vaccination au vaccin Covid-19 elle dépasse maintenant 80% c'est les données du baromètre santé qui est une enquête qu'on répète depuis 2000 intervalles très réguliers On n'est plus les champions du monde de l'hésitation vaccinale comme avant la crise On a donc plus de 80% des gens qui se disent favorables à la vaccination on a gagné 8 points par rapport à 2019 Bien sûr Et donc ça c'est quand même je pense une source d'espérance Le défi c'est de je dirais conserver durablement cet acquis Oui tout à fait Tout à fait Alors les toutes dernières données alors c'est une autre source de données ce sont les enquêtes Covid-prev qu'on en est à la 36ème vague qu'on mène dans le contexte particulier de la crise pratiquement tous les mois donc on suit aussi l'adhésion de la population sur la vaccination Covid-19 et sur les vaccinations en général on observe en 2022 ce qui est un petit peu postérieur aux données que je viens de citer une très légère baisse mais de l'adhésion à la vaccination générale dans ces enquêtes mais on reste au-delà de 70% D'accord donc petit point d'attention à nous collectivement d'être en mesure de faire fructifier tout le mouvement qui finalement à part effectivement les 10% de la population qui reste aujourd'hui réticents à la vaccination Covid-19 qui sont probablement très proches de ceux qui étaient résistants déjà à la vaccination générale pour le reste La cible c'est les hésitants qui sont 20-30% à peu près c'est ça Exactement La cible c'est les hésitants c'est ceux-là qui de manière légitime se posent des questions et nous demandent qu'une chose c'est être rassuré donc à nous d'être en mesure de répondre à leurs questions Ce qu'il y a de bien avec Santé Publique France qui a une vision fine des chiffres c'est qu'on est plutôt constructif et optimiste dans ce schéma Il ne faut pas se cacher effectivement des niveaux de couverture qui restent notoirement insuffisants mais on part de très loin on part effectivement une situation qui était très préoccupante aujourd'hui on est dans une dynamique positive donc voilà réjouissons-nous Bien sûr parce qu'on a de quoi travailler ensemble pour arriver à ce que cette dynamique se passe Tout à fait Merci Daniel Lévi-Brulle Professeur Alain Fischer le mot-clé il me semble pour l'avenir de la vaccination c'est confiance confiance partagée premièrement et deuxièmement peut-être pour continuer sur les deux exemples un grippe d'une part et HPV de l'autre qu'est-ce qu'il faut faire selon vous je crois que vous avez des choses à dire sur ce sujet me semble-t-il Oui confiance ça veut dire pédagogie c'est une formation claire, transparente intelligible pour la population qui doit pouvoir se faire par tous les canaux possibles j'évoquais l'école tout à l'heure je ne vais pas y en revenir tout à fait c'est un élément absolument essentiel à mon avis en plus c'est une construction à moyen et long terme d'agir au niveau de l'école mais il est nécessaire qu'il y ait régulièrement à mon sens des campagnes au niveau national ciblant la population en général des campagnes ciblant les professionnels de santé au passage il y a une notion je trouve assez intéressante qui aura peut-être un impact c'est l'implication croissante et qui est devenue aujourd'hui même majoritaire des pharmaciens dans la vaccination bien sûr je me souviens qu'on discutait en 1900 tout complètement 1900 ouais excusez-moi je suis âgé mais passe 2016-2017 de comment faciliter la vaccination on évoquait lors de la conférence citoyenne que vous avez animée en amont de l'obligation voilà c'est ça la forme citoyenne tout à l'heure on discutait comment faciliter et donc comment impliquer d'autres professionnels de santé que les médecins à l'époque les médecins étaient assez réticents il faut dire sachant que les infirmiers et les sages-femmes vont rentrer dans le jeu en 2023 si le PLFSS qui est quasiment voté il y en a donc depuis la situation a complètement tout à fait changé puisqu'à l'époque il y avait expérimentalement de ci de là des pharmaciens pouvaient vacciner contre la grippe point final aujourd'hui les pharmaciens ont fait l'essentiel de la vaccination hors centre de vaccination contre le Covid et sont autorisés à vacciner contre plus de maladies infectieuses et je pense que c'est très bien avec deux séchips qui peuvent me permettre confiance et commodité puisque chez le pharmacien on sait l'intérêt c'est qu'on n'a pas besoin de repasser par la case médecin pour avoir la prescription c'est dur la facilitation qui est considérable c'est bien d'impliquer plus de professionnels de santé j'entendais je ne sais plus quand les pharmaciens chaque jour il y a 4 millions de français qui vont chez leur pharmacien tout à fait c'est un lieu extraordinaire pour informer les pharmaciens ont une responsabilité un espace de prévention qui ne concerne pas que la vaccination la prévention en général mais évidemment aussi la vaccination et ils vaccinent et je pense que ça participe peut-être si je donne un élément d'optimisme supplémentaire même si j'ai aussi quelques réserves par ailleurs sur une forme de banalisation de la vaccination complètement qui devient un acte finalement qui est quasi dérisoire on va chez le pharmacien bientôt que c'est réglé ce n'est pas un truc compliqué etc. donc ça je pense que ce sont des éléments positifs qui peuvent favoriser une meilleure acceptation par la population vous êtes plutôt optimiste également avec des réserves avec des réserves je pense qu'encore une fois il y a une inégalité forte dans la pratique de la vaccination dans ce pays sans parler de ce qui se passe dans le monde bien sûr sans en parler mais là il y a des problèmes infiniment plus graves mais il y a ce gradient que j'évoquais tout à l'heure à propos du Covid il est vrai pour le reste de la santé et donc des autres vaccinations c'est que la probabilité de recevoir les vaccinations de façon satisfaisante si on vit dans un quartier parisien et qu'on est à des revenus aisés est extrêmement élevé bien sûr si on est quelqu'un qui a des conditions sociales modestes c'est moindre parce qu'il y a à la fois l'environnement de soins y compris des gens qui n'ont pas de médecins du tout et l'accès à l'éducation sanitaire est moindre et éventuellement de temps en temps pour certains vaccins dont le prix n'est pas tout à fait négligeable comme HPV tout à fait il peut y avoir même s'il y a un remboursement mais à 65% du vaccin voilà si on n'a pas de complémentaire tout le monde a une duelle etc bref il y a un certain nombre d'obstacles de ce type un peu d'évidence qu'il faudrait lever je suis personnellement partisan et je regrette que les vaccins déjà obligatoires ne soient pas couverts à 100% par la caisse de la science maladie c'est le cas de quelques-uns la rougeole c'est ça je pensais qu'ils étaient à 100% moins non donc effectivement non non on avait suggéré en 2016-17 mais cette mesure n'a pas été reprise idem pour HPV par exemple je pense qu'il ne faut pas oublier la dimension sociale en santé en général et la vaccination en particulier et que si on veut gagner un cran auprès des populations qui sont finalement souvent les plus à risque et qui sont les plus démunies je dirais sur tous les plans on ne peut pas faire d'à l'envers en permanence pour les vaccins c'est pas possible donc il faut des actions complémentaires l'école encore une fois touche tout le monde des mesures financières d'accompagnement et des campagnes ciblées d'informations en moins de vis je pense aux entreprises aussi pour le vaccin contre la grippe par exemple ça s'est fait à un moment peut-être un peu moins aujourd'hui tout à mon avis Daniel vous vouliez dire ça continue à se faire ça continue à se faire d'accord peut-être deux petites choses pour rester dans la discussion sur et maintenant oui tout à fait comment capitaliser sur cette expérience deux choses peut-être que je voudrais dire dans la suite des recommandations de la conservation citoyenne parmi les mesures qui avaient été préconisées il y avait le développement de sites d'information et je profite de l'occasion pour rappeler l'existence de vaccination infoservice qui est en composant un volet grand public et un volet professionnel de santé que nous mettons à jour régulièrement et dont on espère que cela contribue à la bonne information de l'ensemble de la population y compris les professionnels de santé qui se posent et comme je l'ai mentionné c'est tout à fait légitime le vaccin c'est très complexe ça n'arrête pas de changer qui se posent des questions dans lesquelles nous essayons de fournir les réponses les plus scientifiquement fondées et qui permettent Daniel je vais vous poser une question directe vous n'êtes pas obligé de répondre HPV obligatoire ou pas pour vous c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt de répondre d'accord mais quel est l'argument qui justifierait comment vendre à la population le passage d'obligations je suppose qu'il faut s'appuyer sur les exemples étrangers on parle souvent du cas de l'Australie par exemple à ma connaissance la vaccination contre HPV est obligatoire nulle part actuellement dans le monde d'accord mais elle a été bien recommandée par contre il y a eu des campagnes très bien faites et encore une fois pardon de me répéter vacciner à l'école contre HPV font que dans un certain nombre de pays les Australiens en tête mais ensuite les Britanniques les Scandinaves et d'autres ont obtenu des taux de couverture élevés avec quelles conséquences pour les vaccins pour les cancers concernés c'est ça qu'il faut dire avec les vaccins disponibles aujourd'hui qui permettent de s'inuser contre les neuf souches principales du virus qui peuvent provoquer des cancers d'abord du col de l'utérus mais pas uniquement des cancers de l'anus des cancers buccopharyngés à peu près 6000 cas par an en France oui oui complètement le cancer du col de l'utérus c'est environ 1000 femmes qui décèdent chaque année donc on parle de quelque chose qui est loin d'être négligeable donc les données d'ailleurs qui commencent à sortir maintenant compte tenu du recul de plusieurs pays et que l'efficacité de protection contre le cancer et pas uniquement contre les lésions pré-cancéreuses se situe à un niveau très élevé à 90% donc c'est vraiment un vaccin extrêmement efficace et contrairement à ce que malheureusement on peut entendre parfois sur donc moi je pense pas qu'il faut mettre en place aujourd'hui l'obligation vaccinale pour ce vaccin j'aurais envie de dire ce que je souhaiterais c'est qu'il y ait des campagnes toniques c'est ça en passant d'une part pour les jeunes filles et les jeunes garçons faut pas l'oublier absolument qui est garçon doivent être vaccinés de la même façon entre 9 et 14 ans c'est ça campagne ciblant les professionnels de santé pour qu'ils soient à l'aise pour expliquer ça passe par tous les professionnels de santé etc et campagne vers la population un peu du type de campagnes qui ont pu être faites dans le passé pour la sécurité routière c'est ça tout à fait deux choses là-dessus d'abord il y a effectivement des expérimentations en cours ou qui ont eu lieu récemment de vaccination dans les écoles HPV qui semblent montrer de très bons résultats c'est probablement la piste et on est complètement d'accord là-dessus je suis pas sûr que l'obligation vaccinale pas pour l'instant aujourd'hui où les réticences liées aux craintes des effets secondaires sont encore présentes ne seraient pas peut-être difficiles à mettre en oeuvre voire contre-productives il faut travailler à rassurer tout le monde et si l'obligation vaccinale a bien fonctionné chez le nourrisson c'est aussi parce que finalement la population dans sa grande majorité n'était pas très inquiète complètement du profil de tolérance des vaccins qui ont été pour lesquels l'obligation a été étendue et puis la deuxième chose que je voulais mentionner par rapport à l'insistance que je partage totalement d'Alain Fischer sur l'hétérogénéité des couvertures vaccinales en fonction du statut socio-économique nous y sommes très sensibles et nous menons alors quand je dis nous c'est Santé de l'État et la CNAM notamment aussi des actions en particulier dirigées vers les populations précaires nous avons par exemple actuellement en oeuvre une action dans les quartiers défavorisés de Marseille avec l'ORS avec l'hôpital le centre hospitalier de Marseille avec des associations locales qui passent par des médiateurs de santé qu'on a formés à l'entretien motivationnel sur vaccination et dépistage et qui vont dans les quartiers pour essayer de mobiliser la population grâce à cet entretien motivationnel qui a fait ses preuves en matière d'amélioration de l'adhésion à la vaccination et donc voilà c'est un exemple d'une action en cours qui veut essayer de réduire les inégalités d'accès les inégalités sociales d'accès à la vaccination bien sûr David je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au discours d'avant le Covid et de l'époque du forum citoyen sur la vaccination on était dans une crispation sociétale majeure où effectivement tout le monde disait qu'on était les champions du monde de l'hésitation les pouvoirs publics hésitaient avaient peur se sont engagés un peu peut-être pas à l'aveugle mais en tous les cas ont pris des risques Agnès Buzyn a pris des risques avec l'obligation vu du côté d'un industriel qui fabrique les vaccins d'aujourd'hui et de demain est-ce que justement il n'y a pas un déblocage de ce débat est-ce qu'il n'y a pas une décrispation qui va justement dans le sens de progrès majeur à venir dans le champ vaccinal selon vous notre point de vue enfin mon point de vue c'est de dire qu'effectivement on sent une dynamique tout à fait qui compare par rapport à ce qu'était le cadre de la vaccination de la prévention il y a 5 ou 10 ans on a fortement évolué et il y a eu des vraies volontés politiques on parlait de la concertation citoyenne il y a l'extension des compétences vaccinales aussi à l'ensemble des professionnels de santé il y a des choses qui vont véritablement dans le bon sens en même temps même si on veut rester positif et regarder le verre à moitié plein on s'aperçoit aussi que la crise Covid a fait qu'il y a eu un phénomène de priorisation bien sûr qu'on s'est focalisé sur le Covid ce qui est très bien c'était une urgence c'est l'urgence entre guillemets mais on voit bien aussi que ça ça s'est fait au détriment de beaucoup d'autres choses parce qu'on parlait de mobilisation de ressources à l'AHS par exemple oui on sait on a vu qu'il y a une vraie capacité à mobiliser les ressources simplement ça ça a fait prendre du retard à potentiellement pas mal de choses à côté on regarde il y a quand même du retard vaccinal il y a une fatigue vaccinale qui s'est mise en place ça je pense que tout le monde on le reconnaît tous donc il faut qu'on ait je pense qu'on mette véritablement les moyens notre ambition c'est ça l'ambition en France c'est d'avoir une vraie politique de prévention une vraie politique vaccinale il faut s'assurer qu'on y met les moyens les industriels de santé je pense que l'ont bien démontré et c'est pas que Pfizer ou BioNTech c'est aussi l'ensemble des acteurs montrent continuellement qu'on est capable de mettre les moyens qu'on est à la recherche constante de l'innovation mais pour autant il faut qu'on s'assure que l'innovation et il y a de l'innovation soit accessible et suscite de l'adhésion rapidement suscite de l'adhésion parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit aussi c'est qu'on a un vrai problème d'éducation bien sûr l'éducation pour changer à une fine les comportements ça prend du temps bien sûr il y a un excellent exemple dans votre paille vous me dites si je me trompe vous préparez me semble-t-il un vaccin contre le VRS le virus impliqué dans la broncholite ça répond bien en ce moment l'actualité est très axée sur la broncholite du VRS il n'y a pas que nous il y a beaucoup de solutions qui sont en cours de développement qui vont être mises à disposition dans un proche pour terme il va falloir éduquer bien sûr parce que c'est pareil on ne peut pas uniquement partir du constat il faut aussi convaincre développer ce qu'on disait en aparté c'est un esprit critique l'éducation ce n'est pas être péremptoire et dire il faut un enfant un adulte ça ne comprend pas on est bien d'accord il faut qu'on mette les moyens encore une fois d'éduquer de bien faire comprendre et quand on dit communiquer il faut communiquer de façon très différente d'un point de vue local régional ou national mais aussi par rapport au profil bien sûr et parler à un adolescent de 11 ans un jeune adolescent ce n'est pas parler de la même façon à une personne âgée à risque de plus de 70 ans là il faut aussi prendre tous les moyens et savoir innover dans ce sens là les laboratoires pharmaceutiques sont je pense assez bons dans leur vocation qui est d'innover d'un point de vue thérapeutique il faut qu'on accompagne tout ça aussi d'innovation en termes de moyens et notamment en termes de moyens les pharmaciens les sages-femmes les infirmiers qui peuvent vacciner c'est une très bonne chose du vu de l'industriel forcément c'est une très bonne chose à partir du moment où l'objectif est un objectif commun factuel de se dire qu'on doit protéger le plus possible les patients à risque bien sûr notamment on doit protéger le plus possible nos enfants dès le plus jeune âge il ne s'agit pas d'en faire un marché ouvert il s'agit effectivement de cibler de prioriser pour que le taux de couverture concerne d'abord ceux qui ont le plus à payer de ces infections c'est très fait et ça paraît très simple comme ça bien sûr extrêmement compliqué parce que la protection elle est la notion collective de la protection on le voit bien en ce moment on voit un peu se dégrader les couvertures vaccinales tout à fait je pense que ça va remonter parce que je suis d'un naturel optimiste comme tout le monde mais il faut il faut y continuer encore une fois et il faut Daniel Florey peut-être la même question qu'à nos autres intervenants et en complément de tout ce qu'on a entendu pour vous quels sont je dirais quels sont les effets du Covid sur la culture de la vaccination aujourd'hui et demain et comment bien mener cette stratégie qui est au cœur du nouveau modèle de prévention porté par les pouvoirs publics Il me semble que la Covid a changé quand même la vision de la population vis-à-vis de la vaccination et que alors que les enquêtes les enquêtes qui avaient été menées avant que les vaccins soient disponibles étaient assez pessimistes quant aux couvertures vaccinales à obtenir c'est pas du tout ce qui s'est passé alors bien sûr qu'il y a eu des mesures incitatives un peu fortes voire contraignantes mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il n'y a pas eu de révolte il n'y a pas eu de contestation forte de cette vaccination à part de quelques personnes dont on savait très bien qui de toute façon c'est bien qu'on a un pourcentage de quelques pourcents de gens qui sont hostiles à la vaccination quoi qu'il en soit quelle qu'elle soit donc c'était attendu mais c'est resté très limité et il me semble que que cette l'expérience de cette cette campagne de vaccination Covid a quand même à mon avis diminué la tension vis-à-vis de la vaccination qui me semble-t-il est quand même moins contestée qu'elle n'a pu l'être auparavant donc il faut le calendrier vaccinal il faut le faire évoluer cet état des lieux annuels qui actualise les recommandations est-ce qu'il y a des nouveaux outils comment mieux informer et mieux sensibiliser sur l'actualité des vaccins Daniel alors le calendrier vaccinal le calendrier vaccinal il change tous les ans comme tous les calendriers et notamment il change parce que parce qu'il y a des nouveaux vaccins parce qu'on a de nouvelles des informations différentes sur sur la tolérance sur l'efficacité des vaccins existants etc donc cette évolution elle est absolument normale le problème en effet c'est le relais entre les les recommandations vaccinales qui sont faites et la perception du public comment voilà alors bon je pense que Daniel Lévy-Brul a beaucoup parlé de ce qui a été fait par Santé publique France en la matière et je pense qu'on peut le saluer on peut saluer en effet l'action qui a été qui a été menée pour pour faire en sorte que l'information les informations concernant la vaccination soient accessibles à tous et d'une manière relativement simple donc ça c'est un point important il ne faut pas oublier que entre les recommandations vaccinales et la perception du public et l'acceptation de la vaccination il y a un acteur majeur des acteurs majeurs qui sont les professionnels de santé et que il y a quelques années la connaissance des professionnels de santé notamment des médecins vis-à-vis de la vaccination était quand même extrêmement limitée et que là il y a eu sûrement aussi des progrès qui ont été faits et que l'obligation vaccinale indiscutablement a remotivé les professionnels de santé vis-à-vis de la vaccination et donc dès lors que les professionnels de santé sont remotivés ça veut dire qu'ils s'informent et qu'ils sont capables de relayer l'information donc ça ça me paraît le point bien sûr qu'il faut convaincre le grand public et bien sûr qu'il faut faire de l'éducation à l'école vacciner à l'école je suis complètement d'accord mais également faire de l'éducation sanitaire à l'école ça c'est évident bien sûr voilà mais mais ne pas oublier que les professionnels de santé sont le premier le premier agent le premier relais entre la politique vaccinale et son application avec un nouveau champ qui va permettre de le tester qui sont les consultations de prévention aux âges clés puisque je suppose que la vaccination va être au cœur de ce nouveau dialogue et qu'il faudra du contenu des arguments et forcément une présentation des nouveautés vaccinales de façon régulière super je vous propose il nous reste trois minutes je vous propose peut-être un commentaire que je ne sais pas qui d'entre vous peut prendre en charge pour les plus fragiles il n'y avait pas de vaccin bivalent disponible lors de la quatrième dose les 15% sont donc sous-estimés pour le Covid je ne comprends pas je la lis comme telle donc on passe à autre chose oui je pense très intéressant est-ce qu'il y a aujourd'hui une démarche d'évaluation de l'ensemble de la politique de vaccination Covid par une instance indépendante type IGAS afin de préparer mieux une future pandémie la Cour des Comptes a travaillé n'a pas encore à ma connaissance la Cour des Comptes a fait un travail comme la Cour des Comptes elle travaille sur les dépenses beaucoup plus large je veux dire qu'ils ne sont pas arrêtés aux dépenses d'accord il est public ce rapport il ne l'est pas encore pas encore d'accord mais je pense que ça ne doit pas trop tarder parce que c'est un petit moment que le travail a commencé donc la Cour des Comptes est une instance pour le moins indépendante c'est sûr c'est sûr d'ailleurs je pense que d'autres que moi pour la CHAS certainement tout le monde a fait une espèce de travail d'évaluation notre conseil évidemment on n'est pas totalement indépendant puisqu'on a participé de l'effort sous l'esprit du conseil sur la vaccination on a fait un travail qui est plus public d'analyse de ce qui nous a paru fonctionner et pas fonctionner je suis sûr que Santé publique France a fait la même chose que la CHAS a fait la même chose le ministère a fait la même chose il y a beaucoup de documents de réflexion d'accord petite question sans doute pour vous Daniel Lévy-Brulle où est-ce qu'on en est on l'a évoqué mais on n'a pas les chiffres la vaccination HPV des garçons qu'est-ce que ça donne puisque c'est recommandé depuis quoi deux ans oui elle a démarré lentement d'accord on n'a pas les chiffres encore mais on les aura bientôt de 2022 les chiffres de 2021 c'était de mémoire 6% des garçons vaccinés c'est très peu de ce qu'on entend de ce qui nous revient aux oreilles même si ce n'est pas très scientifique c'est en train de prendre d'accord voilà attend confirmation j'espère il y a voilà c'est comme la mousse au chocolat ça peut redescendre oui je crois que l'argument de solidarité s'inscrit pas mal dans les mouvements de société actuelle le fait que les garçons soient responsabilisés sur la transmission est quelque chose qui d'après les en particulier de santé est un argument qui touche donc on espère que ça va se traduire par une couverture nationale on va bien sûr à la fin de l'année la mesurer et l'actualiser ça tombe bien ça c'est terminé merci à tous les quatre je laisse la parole à Bruno Rougier pour une table ronde sur production Jouer Logistique merci pour le deuxième débat de cette matinée nous allons parler de production et de logistique des vaccins et en particulier on va se demander si les industriels peuvent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait puisque c'est vrai qu'au début de la pandémie de Covid-19 tout le monde a été surpris puis tout le monde s'est organisé et après l'urgence du début de cette épidémie et bien maintenant il faut s'installer je dirais dans une vision plus durable de cette logistique de cette distribution de vaccins alors pour nous en parler autour de moi Brice Bélin bonjour vous êtes directeur santé Europe chez Bolloré Logistique à vos côtés Luc Burgard bonjour vous êtes chef de l'exploitation de Récifarm alors pour situer en deux mots Récifarm ce sont des manufacturiers pour les laboratoires pharmaceutiques votre siège est en Suède vous disposez d'une trentaine d'usines dans le monde vous en avez trois en France dont deux qui sont plus spécialement spécialisées dans les vaccins et puis Jean-Christophe Dantonel bonjour vous êtes directeur du programme santé et biotechnologie au secrétariat général pour l'investissement ça dépend du premier ministre et puis je rappelle à vous tous qui nous écoutez à distance qu'à tout moment vous pouvez poser des questions sur le chat vous n'hésitez pas et je me ferai votre porte-parole sur ce studio alors on va commencer avec vous Luc Burgard puisque vous vous avez travaillé plus spécifiquement sur la fabrication du vaccin Moderna comment finalement en tant qu'industriel vous êtes organisé au moment je ne vais pas dire de cette panique mais en tout cas tout le monde devait absolument produire le plus vite possible un vaccin qui n'existait pas d'ailleurs oui alors effectivement on ne savait pas forcément quel vaccin allait finalement arriver jusqu'au patient donc il y avait plusieurs candidats donc il fallait un prioriser son outil de production en fonction de différents candidats dans le cas de Moderna une fois effectivement qu'il était clair que le vaccin allait être approuvé il était dans une de nos usines en France effectivement extrêmement important d'augmenter la capacité de production donc en utilisant les équipements que nous avions mais avec beaucoup plus de personnes donc finalement de travailler en 24-7 comme on dit c'est-à-dire en continu c'est-à-dire que vous êtes organisé très vite ça a pris combien de temps finalement pour s'organiser aussi vite alors oui alors il faut compter entre 3 et 6 mois quand même pour s'organiser puisque la réglementation pharmaceutique est très stricte donc il faut trouver le personnel qualifié il faut le former donc quand on ajoute effectivement du personnel à hauteur de tout de suite 150-200 personnes pour combler effectivement ce manque finalement de main d'oeuvre il faut les former pour la sécurité du patient donc 3 à 6 mois c'est ce qu'il faut compter alors Brice Béla vous c'est la logistique la phase logistique en ce qui concerne justement les expéditions de vaccins quels changements sont intervenus à l'occasion de cette Covid-19 qu'est-ce qui a été fait je crois que cette période nous a appris beaucoup nous a appris beaucoup sur les différentes étapes du transport de vaccins et également de produits pharmaceutiques ça nous a appris aussi à être plus flexibles dans nos façons de travailler et puis également à mieux collaborer avec l'industrie pharmaceutique qui nous a beaucoup aidé durant cette période et à mieux collaborer aussi avec les différents transporteurs que ce soit compagnie aérienne compagnie maritime également transporteur routier tout au long de cette période qui était pas facile à trouver de la place et puis également à gérer ces vaccins qui étaient pour nous nouveaux surtout pour les températures voilà justement le problème si j'ose dire auquel vous étiez confronté avec ces vaccins de la Covid-19 c'est qu'il faut des températures très basses ça veut dire qu'il a fallu par exemple innover dans le packaging oui il a fallu travailler avec des sociétés qui sont spécialisées dans le packaging tout ce qui est 2.8 aujourd'hui on gère déjà des vaccins en 2.8 pour la grippe la variole ou d'autres vaccins donc ça aujourd'hui on savait le faire mais le Covid on avait une nouvelle problématique c'était le moins 70 moins 80 notamment pour Pfizer donc là il faut trouver des solutions trouver comment on va expédier comment on va pouvoir le mettre dans l'avion comment on va pouvoir le mettre dans le camion comment même on va pouvoir le stocker et l'amener de l'usine jusqu'à l'aéroport et là on a aujourd'hui trouvé de bonnes solutions qui sont en place et qui vont nous permettre si toutefois ce qu'on n'espère pas bien sûr avoir une nouvelle vague nous permettre de mieux gérer cette crise et de mieux expédier ces vaccins à moins 70 ou moins 80 justement en tout cas passer de 2.8 degrés à moins 70 c'est vraiment changer complètement de modèle je dirais oui c'est un vrai c'est un vrai challenge de conserver ces marchandises à moins 70 moins 80 c'est pas quelque chose dont on est habitué dans le transport à toutes les étapes aussi bien au départ que dans l'avion qu'à l'arrivée puisque en fait on a du packaging mais à l'arrivée il faut savoir pouvoir les conserver donc là c'est un autre challenge pour les destinations pour les aéroports de pouvoir conserver et après distribuer alors on va revenir là-dessus mais je voudrais me tourner vers vous Jean-Christophe Dantonel parce que finalement on l'a entendu à la fois avec Luc Burgard et avec Brice Bella il a fallu innover derrière ces innovations comment vous avez travaillé comment les autorités ont-elles aidé les entreprises en France que ce soit au niveau de la distribution de la production ou de la logistique alors dès je dirais dès le début de la crise l'État s'est organisé pour pouvoir effectivement répondre aux différents besoins donc là on est début 2020 on est je dirais avril-mai 2020 voilà premier confinement mars 2020 où effectivement on se pose la question des vaccins qui vont arriver et le rôle de l'État c'était d'agir en prévention en se projetant sur quels allaient être les besoins de ces fabricants de vaccins en termes de sous-traitants en termes de logistique en termes de matières premières et en organisant du coup en s'organisant avec une première une première action qui a été de proposer des aides financières à tous ces industriels pour permettre de répondre à leur donneur d'ordre en termes de capacitaire l'aide qui ont été mis en place dès juin 2020 et pour lequel aujourd'hui on a un bilan où on a engagé aider des entreprises pour un montant d'environ 800 millions d'euros et pour 80 entreprises dans le secteur de la production de vaccins avec des choses qu'on n'imaginerait pas par exemple vous avez aidé des verriers oui absolument absolument je dirais l'État a fait son travail en justement en identifiant les différents sous-traitants de rang 1 de rang 2 de rang 3 pour aboutir finalement à des alertes sur la verrie par exemple qui devenait critique et nous avons effectivement aidé des verriers installés sur le sol sur le territoire français à monter en capacité pour répondre à leurs commandes ça aurait été trop bête que les vaccins soient bloqués parce qu'on manquait de flacons ou même de petits bouchons absolument c'est une vérité une réalité puisqu'on a aidé aussi des fabricants de bouchons qui étaient eux aussi en tension au moment de la production de vaccins alors Brice Bélin la chaîne logistique s'est donc organisée pour transporter les vaccins le plus vite possible qu'est-ce que ça a entraîné comme organisation comme adaptation que ce soit par exemple au niveau des douanes au niveau du chargement au niveau de la livraison il a fallu que tout le monde s'adapte oui il a fallu que tout le monde s'adapte notamment chez nous au sein de Blorez Logistique même si on a un réseau mondial aujourd'hui il a fallu qu'on continue à former des gens qu'on mette des équipes dédiées qui puissent vraiment suivre non seulement pendant la semaine mais pendant le week-end on a dû travailler en plus étroite collaboration avec nos prestataires donc oui ça a fait un grand changement le challenge c'était oui évidemment la température on en a parlé mais aussi à destination les douanes comment expédier une marchandise au Brésil pour qu'elle ne reste pas deux trois jours au niveau de au niveau de la douane voilà parce qu'on comprenne bien comment ça se passe quand on fait du transport international il y a la douane qui intervient et c'est normal elle fait son travail là il ne s'agissait pas de bloquer un conteneur pendant cinq jours le temps que les douaniers vérifient ce qu'il y avait dans le conteneur exactement et ça malheureusement on n'a pas la latitude de pouvoir intervenir sur ce genre d'événements donc bien sûr la situation était un peu différente de la normale donc les douanes comme les gouvernements ont fait beaucoup d'efforts pour aider pour que des normes soient mises en place donc des procès ont été mis en place des normes ont été mises en place les normes qualité aussi se sont améliorées tout au long du parcours du transport donc là aussi ça a amélioré les priorités aussi au niveau de l'embarquement ont été mises en place aujourd'hui les produits pharmaceutiques ont un degré de priorité dans l'aérien vous avez différents degrés de priorité la pharma et les vaccins sont dans les premiers donc en priorité pour être expédiés à destination donc oui oui des challenges à tout niveau et puis stockés une fois que vous êtes à l'aéroport il faut pouvoir livrer donc on ne peut pas rester effectivement trop longtemps dans l'aéroport avant de pouvoir le distribuer ça veut dire qu'il a fallu que les compagnies aériennes mais aussi les entrepôts des aéroports s'organisent pour que tout ça ça se passe le plus vite possible oui tout à fait et c'est là où il y a eu un vrai partenariat entre les différents prestataires si Bolloré Logistique n'a pas un entrepôt je ne sais pas en Afrique ou aux Etats-Unis peut-être que Air France ou une autre compagnie enfin une autre compagnie peut l'avoir et là on va travailler ensemble pour s'échanger ces endroits où on va pouvoir stocker où on va pouvoir bénéficier d'un endroit qui va pouvoir nous aider à conserver les vaccins sur place le temps bien sûr de la douane ou du passage local à l'aéroport Jean-Christophe Dantonel on a parlé tout à l'heure des aides financières alors c'est votre truc les aides financières mais objectivement il y a aussi eu des tas d'aides administratives oui absolument ce qu'on se disait hors antenne dès en fait dès mai 2020 le gouvernement a mis en place une task force auprès d'Agnès Pannier-Runacher et justement pour organiser la logistique on était en négociation de vaccins et d'appréciation de vaccins et donc on a vu très rapidement quelles étaient les technologies et qu'elles étaient finalement dans la chaîne de production les besoins qu'allaient avoir ces fabricants et notamment de sous-traitants en France donc très vite on a réalisé que la production d'un vaccin quel qu'il soit aujourd'hui était en fait un mécano industriel où on faisait appel à un sous-traitant dans un pays un sous-traitant dans un autre et que tout ça était assemblé à un autre endroit et livré dans les 27 pays de l'Union Européenne donc on a très vite réalisé ça et très vite du coup on a mis en place effectivement auprès d'Agnès Manier-Renacher une task force en charge justement au-delà de l'aspect financier de voir les points éventuellement de blocage administratif avec l'appui évidemment des douanes mais aussi des préfectures pour s'assurer que les sous-traitants et les industriels impliqués étaient effectivement en capacité de répondre et de produire les vaccins alors vous le disiez vous-même il y a quelques instants je me tourne vers Luc Burgard c'est vrai qu'il y avait des sous-traitants qui fabriquaient dans un endroit du monde dans un autre et puis tout ça s'était assemblé à un certain endroit finalement depuis des années les industriels ont appris de tous les secteurs pas que le secteur médical ont favorisé cette chaîne d'approvisionnement globalisé et puis on s'est rendu compte que c'était compliqué personne n'a vu des alertes arriver à un moment en disant tiens il peut y avoir un problème un pays qui bloque à un moment qui ferme ses frontières alors effectivement c'est de l'ordre de la spéculation c'est souvent difficile mais oui il y avait des signaux sur certaines gammes de produits notamment dans le secteur des biotechnologies on voyait très bien que dû aux fortes croissances il allait être difficile de servir les différents marchés dans le monde sur une chaîne d'approvisionnement qui est complètement globalisée d'ailleurs on voyait qu'effectivement il y avait une tendance à régionaliser déjà des chaînes d'approvisionnement avant la Covid mais effectivement pas à l'échelle industrielle dont on avait besoin en 2020 et 2021 aujourd'hui quelles sont les produits les capacités de production qui existent en Europe et en France alors on a bien vu je dirais pour répondre finalement à cette problématique il y a d'industrialisation d'un vaccin pour l'amener aux patients le plus rapidement je dirais qu'il y a trois éléments il y a la régionalisation des capacités installées dont nous avons deux investissements majeurs sur nos usines en France dans l'une nous allons tripler nos capacités installées en combien de temps ? alors à peu près en 18 mois 18 mois ce qui est énorme oui ce qui en général se fait entre on va dire trois à cinq ans on va le faire entre 18 et 24 mois on va également faire de même dans une des autres usines françaises donc un régionalisation des capacités installées deuxièmement c'est la coordination je pense que vous l'avez cité avant sans la task force c'est-à-dire qui a la priorité à quel moment vous allez avoir l'effet un peu ce qu'on voit devant les stations essence aujourd'hui c'est que tout le monde veut faire le plein en même temps donc quand tout le monde veut les composants en même temps ça amène à bloquer la chaîne d'approvisionnement et ça aussi ça a été d'une utilité très grande c'est-à-dire d'avoir un partenaire qui va nous aider à coordonner cela et le troisième point c'est l'innovation c'est-à-dire c'est de répondre à finalement cette industrialisation par des méthodes différentes vous en avez vous avez déjà commencé à citer notamment en point logistique mais il y en a d'autres sur les produits et on pourra y revenir si vous le souhaitez Jean-Christophe Dantonel est-ce que finalement cette crise de la Covid a fait véritablement prendre conscience aux autorités de ce risque de blocage au niveau des échanges internationaux de marchandises ? Oui absolument je pense qu'il y a une leçon en tirée c'est que on a vécu pendant des années dans un monde idéal où les personnes les marchandises circulaient de façon fluide et on s'en félicitait ce qui a fait notre croissance on s'est rendu compte que du jour au lendemain les frontières pouvaient se fermer que ce soit pour les personnes et pour les marchandises et on a mesuré finalement le risque que l'on prenait et notre dépendance à ce marché mondialisé donc aujourd'hui s'il y a un bilan à tirer c'est effectivement que les frontières peuvent se fermer et une prochaine crise on doit avoir conscience que ça doit être notre première priorité de faire face à une fermeture de frontières sur les marchandises Brice Belin est-ce que finalement cette crise ça a permis à tout le monde d'apprendre à collaborer pour éviter les retards de livraison les retards de production je ne sais pas si ça a appris à collaborer parce que je pense que les gens collaboraient déjà auparavant ensemble mais en tout cas ça a nettement amélioré cette collaboration ça a été très fort on parlait de task force donc chacun a pu mettre des équipes de projets travailler en équipe de projets avec chaque on va dire pour la distribution pour le transport pour le stockage à destination on parlait des douanes on parlait de comment gérer le froid le froid sur place donc oui il y a une vraie vraie collaboration à tout niveau et je crois que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui on en tire vraiment des bénéfices notamment avec l'industrie pharmaceutique dans laquelle avant on travaillait bien très bien mais là on a mieux compris leurs besoins on a mieux travaillé avec eux aujourd'hui on nous retire vraiment des choses très positives à comment gérer comment comprendre leurs besoins et comment expédier dans de meilleures conditions justement comment les aéroports comment les transporteurs routiers ont-ils je dirais modifié leur logistique leurs installations pour éviter à la fois la rupture de la chaîne de froid et tout retard sur le transport de ces vaccins alors comme je disais en termes de process ou de certification qualité on a amélioré les choses se sont améliorées avec le IATAR l'organisation du transport aérien où là on a déjà mis d'autres d'autres étapes un petit peu plus plus fortes pour bien suivre l'ensemble des expéditions et puis il y a des investissements je pense qu'il y a des investissements au niveau des gouvernements pour la distribution pour le stockage il y a eu également des investissements privés on regarde par exemple à Roissy-Charles-de-Gaulle si on regarde trois ans en arrière il y avait très très peu d'endroits pour la pharma on hésitait on ne voulait pas investir et puis aujourd'hui on a des endroits où enfin un beau bâtiment où on peut on peut stocker même les commissaires de transport comme nous pour ce qui concerne Bolloré on a pu construire 2500 mètres carrés de lieux de stockage pour tous les produits pharmaceutiques dont les vaccins bien sûr et puis à différentes destinations en Angleterre en Italie dans différents endroits donc oui des investissements privés des investissements publics donc ils vont nous servir pour la suite et il y en a encore on doit encore continuer parce que parce que c'est pas encore c'est pas encore assez alors justement il y aura peut-être il y aura même certainement d'autres crises Luc Burgard comment est-ce que les industriels peuvent aujourd'hui s'organiser pour faire face à une nouvelle crise est-ce que par exemple ça va être moins de stocks ça va être prioriser certaines productions alors non je dirais pour effectivement on a connu cette problématique de surstockage de surcommande pendant la Covid mais c'est absolument pas la solution puisqu'on avait on expérimenté dans le secteur pharmaceutique très longtemps effectivement des stocks assez conséquents pour subvenir justement à ces longs temps de trajet globalisé non la réponse elle est vraiment je dirais dans la régionalisation de l'outil de production donc on arrête la globalisation il faut avoir de la régionalisation c'est évident oui en gros le maître mot c'est avoir de la réserve il faut avoir de la réserve de capacité ça c'est le premier point deuxième point j'y reviens quand même c'est la coordination je donne un exemple un exemple très simple vous avez beau avoir les plus belles machines du monde quand confinement est annoncé et votre personnel ne peut pas venir parce qu'il est obligé de garder ses enfants le lundi matin vous avez manqué de 35% de votre personnel ce qui m'était arrivé personnellement sans la task force qui nous a aidé pendant le week-end à trouver une solution avec les services de l'état locaux dans les différentes préfectures pour faire garder les enfants de nos collaboratrices et collaborateurs il n'y avait pas de production donc effectivement il y a régionalisation des capacités installées mais il y a cette collaboration et cette coordination dont vous avez parlé qui est extrêmement importante ça veut dire réindustrialisation quand on parle de régionalisation on est bien d'accord c'est par exemple l'Europe ce sont des grandes régions du monde on peut prendre trois grandes régions dans le monde qui sont plutôt l'Amérique du Nord l'Europe et l'Asie effectivement Jean-Christophe Dantonel qu'est-ce qui est fait pour que les produits de santé soient moins dépendants de sous-traitants qui sont basés à l'étranger on le sait on entend sans arrêt parler on n'a plus d'acide salicylique on manque de tels principes etc qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter ça alors concrètement on a le gouvernement a mis en place un programme de réinstallation si je puis dire de capacité sur le territoire on l'a lancé en juin 2020 dans la crise Covid mais aussi avec des cibles de produits thérapeutiques sensibles un petit rappel historique on a beaucoup de rapports sur les produits essentiels les médicaments essentiels et c'est cette liste de médicaments essentiels qui était annexée à cette action pour justement voilà rapatrier sur le territoire la production de ces produits-là donc aujourd'hui on a mis en place des financements on continue à mettre en place des financements via notre opérateur qui est la BPI pour des productions rapatriées sur le territoire on a parlé du paracétamol qui est un exemple qui parle à tout le monde et donc on a financé je ne veux pas citer l'entreprise pour ne pas faire de publicité le financement la réinstallation sur le territoire d'une production nationale de paracétamol c'était je vais vous poser une question qui est politique et pardon mais c'était inconscient de mondialiser à ce point-là la production sur les produits pharmaceutiques je dirais c'était inconscient c'était une inconscience collective le sentiment que ce que j'expliquais les frontières resteraient ouvertes éternellement ad vitam aeternam et que finalement fabriquer à l'autre bout du monde c'était finalement pas si important tant que ça et on s'en sortirait à la fin la crise a montré que pas du tout les frontières se fermaient sur un claquement de doigts à l'initiative des états et on était bien embêtés par la suite on a même vu une chose extraordinaire c'est qu'à un moment tout le monde allait essayer d'acheter son stock de vaccins dans son coin et là on avait quand même vu une Europe forte qui à un moment a dit on va parler d'une seule voix absolument je pense que ça a été la force de l'Europe de construire et déjà de négocier globalement collectivement avec les industriels ce n'a jamais été des négociations faciles évidemment mais là excusez-moi mais on achetait quasiment au cul de l'avion on a acheté où on pouvait trouver effectivement c'était une démarche dans l'urgence je vous rappelle il fallait répondre à l'urgence et aux besoins donc on s'est retrouvé effectivement à se retourner vers les producteurs et voire d'utiliser des capacités de production qui à l'origine n'étaient pas prévues pour ces produits-là alors Brice Bélin vous l'avez dit très rapidement mais je pense que les gens qui nous écoutent sont obligatoirement spécialisés dans la logistique il y a des millions de marchandises qui s'échangent quotidiennement dans le monde de toute nature il y a donc eu une priorisation qui a été faite alors pour faire simple je crois que ça va de 1 à 20 l'ordre de priorité c'est ça ? oui oui exactement c'est peut-être un peu plus compliqué que ça vous avez les organes vous avez la pharma vous avez la poste vous avez différentes prioritisations des marchandises ça existait déjà avant simplement lorsque le Covid est apparu on a travaillé encore plus les compagnies ont travaillé encore plus sur ces priorités sachant qu'il fallait trouver des solutions expédier rapidement ne pas laisser des marchandises à moins 70 ou moins 80 sur le tarmac ou dans les lieux de stockage qui n'étaient pas forcément adaptés donc il y a eu vraiment un effort de fait de chaque prestataire aussi bien au niveau des aéroports qu'au niveau des transporteurs routiers il a fallu adapter aussi le transport routier à cette nouvelle donne de marchandises en congelé ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on connaissait auparavant puis il y a un autre aspect aussi l'aspect d'expédier quand on fait du packaging on fait du packaging on en fait plein on fait des palettes mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces boîtes à l'arrivée on parle souvent d'environnement et expédier dans certains pays on les prend et on les jette c'était un peu ça l'idée aujourd'hui de ce Covid aussi on a appris à travailler et à coordonner comme on l'a dit tout à l'heure mais aussi on coordonne dans de la reverse logistique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'une palette un packaging va être envoyé je ne sais pas à Chicago et là on va le garder on va le stocker on va le ramener en France ou en Europe et on va pouvoir le requalifier pour le réutiliser donc il y a aussi une démarche environnementale une très forte démarche environnementale en tout cas en ce qui nous concerne et qui est importante parce que quand vous avez des quantités aussi importantes de marchandises à expédier dans le monde entier quand vous l'envoyez sur les Etats-Unis on peut trouver des solutions quand vous l'envoyez en Afrique c'est peut-être un petit peu plus complexe donc trouver des solutions aussi environnementales c'est un sujet supplémentaire qui s'est additionné enfin qui a complémenté ces solutions Quels sont aujourd'hui les pays ou les régions du monde qui posent encore quelques problèmes pour l'expédition des vaccins ? Alors c'est pas forcément le pays en lui-même l'aéroport aller d'un aéroport à un autre aéroport normalement on sait faire en tout cas sur les aéroports principaux la vraie difficulté c'est quand vous devez distribuer distribuer dans un village en plein milieu de l'Afrique distribuer en Amazonie comment vous faites il y a des photos des fois qui circulent sur internet vous voyez un chameau avec un monsieur avec une glacière transportant des vaccins la vraie difficulté c'est ça c'est trouver c'est le dernier kilomètre voilà c'est le last mile comme on peut le dire en anglais mais c'est le dernier kilomètre effectivement où là comment on distribue et là on a encore des difficultés malgré pour ce qui nous concerne qu'on ait une très forte implémentation en Afrique il faut on peut à moins 70 moins 80 c'est loin d'être évident de trouver encore des solutions et puis les gens ne viennent pas à l'aéroport il faut aller leur porter donc voilà on rentre dans des dans des problématiques où on doit encore travailler sur des solutions avec des containers qui sont faits pour stocker ça il faut de l'électricité etc etc donc oui il y a encore quelques points dans le monde qui sont qui sont encore un peu un peu difficiles à desservir mais on y arrive petit à petit je pense que les choses s'améliorent voilà et je rappelle aux personnes qui nous écoutent à distance qu'elles peuvent laisser des questions sur le chat et ces questions je m'en ferai le porte-parole à la fin il y en a quelques-unes déjà d'ailleurs il y en a qui concernent les doctomes on en reparlera tout à l'heure Luc Burgard si on veut aujourd'hui augmenter les capacités industrielles est-ce qu'il y a des freins à lever ? c'est essentiellement des freins techniques technologiques c'est-à-dire si on veut encore aller plus vite que 18-24 mois c'est essentiellement encore trouver des usines encore plus modulables puisque nous on a fait le choix justement de construire dans du modulable pour aller plus vite vous êtes en train d'en construire une à l'heure actuelle comment vous avez fait pour limiter les délais ? et bien effectivement au lieu de faire le choix de construire en standard c'est-à-dire avec des fondations une usine du dur de béton on est parti dans des concepts de salles blanches modulables c'est-à-dire qui sont préfabriquées et qui sont installées à l'intérieur d'un entrepôt pratiquement on peut se l'imaginer comme ça donc on va beaucoup plus vite en faisant comme ça au niveau étatique Jean-Christophe Dantonel comment l'État peut-il aider justement les industriels à aller plus vite dans la construction d'infrastructures ? alors je vais poser une solution toute bête mais peut-être par exemple faire en sorte que les permis de construire ne traînent pas pendant des mois dans les tiroirs mais ça peut être d'autres choses oui je crois que la leçon qu'on a tirée on en parlait la mise en place d'une task force qui justement a permis de faciliter d'accélérer ça je pense que ça c'est la première leçon que l'État a tiré c'est que finalement on était en capacité de faire des choses bien de les accélérer et charge à nous maintenant je dirais de faire fructifier ça et de le maintenir après sur les modalités on a en face de nous des industriels qui ont un outil industriel aussi à rentabiliser et donc il faut pour nous trouver l'équilibre entre des capacités modulables ou disponibles et un industriel qui lui qui ses capacités sont des charges et qu'il doit assurer aussi donc on est dans cette discussion régulière avec les industriels pour effectivement trouver la bonne solution pour eux et pour l'État je dirais en prévision d'une future crise je pense que c'est un point important parce qu'effectivement on a construit un ou deux magasins notamment dans la région de Strasbourg et on voit que les maires les régions sont plus souples et travaillent vraiment avec nous et avec les industriels comme vous le disiez pour faire avancer les choses notamment pour un permis de construire pour les aéroports qui ont des possibilités d'investissement autour de chez eux donc là oui il y a eu une vraie amélioration et c'est très appréciable de pouvoir avancer on va dire encore plus rapidement qu'on pouvait le faire auparavant je crois que c'est important c'est que la crise a montré qu'on pouvait faire des choses rapidement et sans être dans l'illégalité exactement donc voilà cette capacité finalement à agir vite elle est aujourd'hui je dirais régulièrement utilisée par les différentes collectivités ou l'État ou les services déconcentrés de l'État alors je voudrais qu'on se mette un petit peu dans le futur si vous me permettez Luc Burgard parce que finalement on a vu que cette crise de la Covid avait été confrontée à un gros problème c'était le problème des températures alors est-ce que vous les industriels vous pourriez pas finalement concevoir des vaccins qui seraient plus faciles à transporter qui n'auraient pas besoin d'un moins 70 degrés voire même peut-être d'un 2-8 degrés je dirais presque à température ambiante ça résoudrait beaucoup de problèmes oui oui on a bien entendu avant alors la bonne nouvelle effectivement et c'est ce que je voulais dire avant quand je vous parlais d'innovation c'est que des solutions existent c'est qu'on a pu développer une forme du vaccin ARN Covid-19 lyophilisé qui n'a malheureusement pas eu enfin qui est arrivé sur le marché parce qu'on a mis plus de temps qu'il fallait mais effectivement sous une forme lyophilisée on pourra approvisionner le flacon effectivement sous température je dirais contrôlée on va dire entre 0 et 25 degrés sans doute mais on va s'affranchir de toutes ces contraintes-là qu'on a pu connaître pendant la Covid deuxième point donc effectivement ça reste encore des formes galéniques notamment notre seconde usine qui est en Alsace aussi qui fabrique effectivement et qui va fabriquer un vaccin pour donc les nouveaux-nés sous forme vous savez de petits flacons de plastique qu'on utilise pour le traitement des colliers antiseptiques donc là pareil plus de vial plus de flacons de verre plus de petits bouchons tout en une forme en ce qu'on appelle le blowfield shield la technologie donc plus facile à transporter voire même peut-être plus facile aussi à administrer à administrer ce qui est important dans ce cas-là justement ce vaccin sera administré effectivement dans le lait en poudre aux nourrissons Jean-Christophe Dantonel est-ce que l'État est intéressé par ce genre de développement est-ce que l'État va aider alors l'État ne peut pas aider tout le monde on est bien d'accord mais ça fait partie des pistes qui vous semblent intéressantes oui évidemment dès le début de la crise s'est posé la question de la vaccination des gens et avec quoi les praticiens et les médecins auraient sous la main pour vacciner donc il s'est avéré que pour la première fois on avait un vaccin mais que ce vaccin-là devait se conserver à moins 80 ce qui n'était pas l'usage aujourd'hui de tous les vaccins qui ont dû dire les vaccins passés avaient une historique de développement qui a permis d'avoir des formes galéniques expliquées beaucoup plus facile d'usage et donc évidemment on est intéressé par ces évolutions-là mais encore une fois la prochaine crise si on tombe sur effectivement un produit efficace qui soit qui se conserve biophilisé en dosette biophilisé en dosette etc nous serons les plus ravis du monde et je pense les praticiens aussi également et je pense que Brice Bellin sera aussi content ça sera plus facile aussi à transporter malheureusement la boule de cristal si on l'avait on serait heureux c'est ça je pense qu'il y a un point à ajouter tout ça ça se pense en fait quand on développe le médicament et effectivement est-ce que lorsqu'on développe un vaccin on se posait la question il y a encore 5-10 ans quelle était la problématique logistique d'approvisionnement la réponse est non souvent on ne se posait pas ces questions-là on essayait de répondre justement à l'indication thérapeutique point barre et les autres feront avec les industriels donc je pense que là on a ouvert des portes hyper intéressantes en matière d'innovation de produits il en reste notamment je tenais peut-être à ajouter ça aussi en innovation par rapport à la coordination on parle de plus en plus de blockchain c'est-à-dire de digitaliser en fait les outils de fabrication et le transport c'est un petit peu le rôle qu'avait la task force du ministère de l'industrie c'est-à-dire de coordonner et de prioriser tout ça mais les blockchains et par la digitalisation seront sans doute une solution à répondre aux crises du futur alors j'ai demandé justement à Brice Bella de prendre un peu sa boule de cristal chacun son tour si vous voulez qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que demain les vaccins puissent être distribués partout en tout point du monde d'une manière rapide et en toute sécurité alors comme on vous dit j'ai pas de boule de cristal donc c'est mais qu'est-ce qu'on devrait améliorer déjà ce qu'on vient d'évoquer avoir un produit qu'on peut conserver déjà en 2,8 on peut le faire pendant un certain temps 2,8 degrés 2,8 degrés 2 degrés à 8 degrés mais si en plus on pouvait le faire jusqu'à 25 degrés ça serait extraordinaire déjà ça facilite quand même la conservation ça limite le packaging ça permet quand même des moyens de transport dans des lieux un peu compliqués de pouvoir les livrer même d'ailleurs dans des lieux comme l'Europe l'Asie ou l'Amérique du Nord ça faciliterait grandement les choses et puis il y a un coût derrière ça coûte cher d'acheter des frigos de conserver du packaging à moins 80 c'est aussi un aspect du Covid c'est comment dans des pays un peu un peu plus où l'argent enfin ils ont moins d'argent moins de possibilité d'investir comment faire là le fait d'avoir un vaccin à cette température bien sûr permettrait des choses beaucoup plus beaucoup plus efficaces beaucoup plus beaucoup plus importantes et la coordination j'en parlais tout à l'heure entre les industriels et le transport enfin la logistique avant on en parlait peu on parlait de prix on parlait comment vous expédiez aujourd'hui il y a une vraie je pense un partenariat qui est beaucoup plus en tout cas en ce qui nous concerne on a vraiment ressenti ce partenariat avec les gens qui ont une façon de travailler et également avec le gouvernement de travailler différemment mais c'est la question que je voulais poser justement ça tombe bien Jean-Christophe Antonell lui demandait si finalement il faut toujours regarder ce qui se passe derrière une crise est-ce que cette crise a permis de fluidifier d'augmenter les relations que vous aviez entre l'État les industriels les logisticiens cette task force je veux dire ça a dû être passionnant d'ailleurs ça a été absolument passionnant ça a été dur et compliqué évidemment mais par contre je pense à poser les bases effectivement d'une c'est toujours un peu le terme galvaudé d'une relation renouvelée avec les industriels mais je crois qu'une relation plutôt plus plus claire et plus explicite je pense que les industriels aujourd'hui quand ils font face à des difficultés savent que l'État peut leur apporter une réponse ou pas d'ailleurs parfois l'État ne peut pas toujours mais en tout cas ils ont approuvé je pense que l'État a approuvé de son côté qu'on était capable de répondre qu'il n'y avait pas besoin de 56 formulaires il y a toujours besoin de 56 formulaires mais non non mais on sait fluidifier les choses voilà ce qui est important on sait répondre aux besoins industriels les industriels sont aussi beaucoup plus à l'écoute je pense des besoins de l'État on l'a vu chaque fois qu'on offre des financements c'est aussi l'État qui exprime ses besoins et donc les industriels les répondent donc je pense que le dialogue est déjà plus important et dernier point sur la task force je pense que l'exercice qu'on a fait côté État et côté industriel c'était en fait de finalement de mesurer pour je dirais chaque produit de la chaîne de valeur où était le nœud d'étranglement où étaient les difficultés et je pense que cette cartographie-là maintenant aujourd'hui tout le monde l'entête et que c'est beaucoup plus facile d'expliquer à un industriel ou à l'État ou à un industriel plus facile de nous expliquer il a un problème d'approvisionnement sur des bouchons et l'État peut répondre oui on le sait on a vu c'est telle entreprise on est en train de discuter avec elle donc je pense ça ce dialogue-là cette mise en place-là ne disparaîtra pas alors je vous l'avais dit il y a des questions qui sont posées via le net par le tchat donc maintenant on va prendre un peu ces questions et je disais qu'il y avait justement une question qui concernait les dom-toms alors je me tourne vers vous mais peut-être les dom-toms mais peut-être que Jean-Christophe voudra compléter je vous la lis telle qu'elle il semble y avoir des problèmes d'infrastructures pharmaceutiques dans les dom-toms donc quelle est la situation actuellement est-ce que la chaîne du froid est bien respectée est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place d'ailleurs oui il y a des choses qui ont été mises en place mais vous êtes mieux placé que moi pour en parler mais oui au niveau des aéroports c'est vrai que les infrastructures auparavant étaient relativement on va dire petites quand on va dans un aéroport en Martinique ou en Guadeloupe on n'a pas des grands entrepôts donc il faudrait oui il y a des investissements encore à faire il y a eu des améliorations je pense qu'il faut encore y travailler pour en cas où on aurait une crise ça reste ça reste évident l'aéroport est un point névralgique pour l'expédition de ces vaccins maintenant on a d'autres solutions on expédie les vaccins aussi par maritime aujourd'hui donc ça donne des solutions pour certains en tout cas qui se sont lancées il y a quelques années on peut envoyer par ce qu'on appelle des containers refer en 2 à 8 degrés et on envoie et ça peut être une solution pour les drum-toms de conserver la marchandise le temps qu'il faut et de s'en servir aussi en termes de lieu de stockage bon Jean-Christophe Dantonel vous rassurez les gens qui habitent les drum-toms la chaîne du froid est bien respectée là-bas oui je les rassure peut-être monsieur peut compléter aussi on ne transporte pas des camions ou des voilà un vaccin c'est une petite petite dose donc les infrastructures pour finalement conserver quelques milliers de doses de vaccins ne sont finalement pas énormes quelques frigos voilà on n'est pas à l'échelle d'un continent voilà absolument donc c'est les difficultés qui sont aujourd'hui maîtrisées et surmontées surtout le long de la chaîne alors on va parler un peu sous alors je ne sais pas qui va répondre à combien évoluera la part du coût transport dans le prix de revente de production alors c'est c'est une question qui est difficile parce qu'on a connu pendant deux ans une inflation du transport extrêmement importante dû au Covid dû aux fermetures des doigts notamment pour la Chine ou d'autres pays et puis aujourd'hui on ressent une baisse des coûts aussi bien maritimes que aériens qui se font ressentir parce que le monde s'ouvre plus il y a plus de plus de possibilités mais si demain on a une autre crise hop ça remonte parce qu'il y aura moins de capacités donc aujourd'hui on est dans une tendance plus basse mais alors savoir à combien ça revient par rapport à la production je vais vous laisser répondre mais elle était haute forcément pendant ces deux premières années et là elle a la tendance à bien baisser donc on va voir jusqu'où ça va et début début 2023 voir un petit peu comment les prix se stabilisent et les capacités Luc Burgard deuxième élément de réponse alors oui ça va dépendre effectivement de votre comment dire structure de coûts industrielle et puis surtout quel mode de transport vous utilisez si vous utilisez effectivement l'aérien lors de la Covid alors qu'il y avait une demande extrêmement forte pour une capacité limitée les prix ont été multipliés par 20 aujourd'hui on voit très bien qu'on est dans des échelons à peu près à 3-4 à nouveau donc effectivement je pense que on va rester dans ces dans ces eaux-là sans doute pour les coûts et c'est sans doute pas le comment dire l'inflation sur l'énergie qui va nous aider à diminuer cela mais ça aussi son importance alors le Brexit est-ce que le Brexit a redistribué les cartes sur le plan de la production du stockage de la distribution je me tourne vers vous trois Alain qui s'y lance je ne sais pas en termes de logistique en Europe on a ressenti des difficultés de stockage tout le monde veut stocker on est passé en France de un mois à trois mois pour stocker les médicaments donc évidemment ça limite les lieux de stockage donc après sur le Brexit en lui-même je ne saurais pas forcément bien répondre je sais qu'en Angleterre il est très très compliqué de stocker du 2,8 il y a très peu de place très très peu mais il n'y en a même pratiquement pas donc c'est il stock il stock il stock c'est normal après par rapport au reste je ne fais pas de alors si on parle de supply chain effectivement la phase Brexit c'était une mini-Covid où tout le monde a commencé à stocker de chaque côté moi je me rappelle très bien avoir choisi un entrepôt en Irlande puisque c'était le moyen le plus simple de repasser en Grande-Bretagne pour éviter les bouchons côté français donc effectivement ça s'est bien déroulé mais je dirais qu'aujourd'hui tout s'est stabilisé des stocks sont plus longs enfin sont plus grands la problématique aujourd'hui pour le pharmaceutique c'est vraiment la réglementation ce n'est pas la logistique mais c'est de refaire inspecter refaire autoriser des sites ou des produits étant donné que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne donc le MA est en Hollande aujourd'hui ça pose clairement des freins aussi pour l'Union Européenne puisque certains médicaments ou composants très 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 importants pour la chaîne d'approvisionnement sont fabriqués au Royaume-Uni vous avez une douane clairement une douane et une douane du code pharmaceutique la réglementation alors Luburgard puisque vous avez la parole puisque tout à l'heure c'est vous qui avez lancé l'idée de ces vaccins sous forme de lyophiliser on a une petite question parce qu'on dit ok on est d'accord la forme lyophilisée ça va faciliter le stockage au froid mais ça va complexifier l'administration parce que ça nécessite la reconstitution avec deux flacons le produit lyophilisé le diluant et on vous dit finalement est-ce que ça ne va pas faire une augmentation des déchets oui 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 effectivement chaque solution a ses avantages et ses accords il faudrait faire le bilan complet que je n'ai pas là mais qu'est-ce qui enfin le bilan carbone complet avoir quelques déchets supplémentaires et mélanger effectivement préparer enfin préparer finalement le médicament tout près du patient par rapport à avoir des capacités de congélation à moins 80 degrés à des échelles énormes je vous rappelle quand même que la demande en vial en vaccin en dose Covid s'échelonnait entre 17 et 20 milliards dans le monde donc échelonnait ça je ne suis pas persuadé si on fait le bilan CO2 que la lyophilisation soit moins bien après il faut le lier aussi on en parlait tout à l'heure au packaging est-ce que le fait de lyophiser va permettre moins de packaging donc d'un côté vous en avez un peu plus de l'autre côté vous en avez un peu moins et les packaging moins de 80 c'était quelque chose quand même oui oui c'est pas forcément le moins de 80 mais oui vous avez des gel pack vous avez de la carboglase vous n'avez pas que le packaging en lui-même il faut pouvoir ré-icer il faut pouvoir donc en plus c'est des produits dangereux la carboglase dans les avions ça pose d'autres difficultés donc oui il y a un tas de choses qui fait que c'est pas forcément très bon pour la planète ça c'est évident mais encore une fois les gens y travaillent donc voilà il faut faire je crois la balance des deux et je pense qu'on est sur un chemin où on y travaille de plus en plus et cet aspect environnemental est extrêmement important et chacun y travaille d'une façon assez forte Jean-Christophe justement pour confirmer dans le même sens aujourd'hui les dispositifs d'aide de l'État le facteur environnemental est un facteur d'analyse dans les aides que peut attribuer l'État effectivement donc il faut analyser la chaîne complète et voir si effectivement le produit produit plus de déchets ou un bilan carbone plus défavorable et c'est dans ce cas-là et de notre côté à nous il ne sera pas financé donc les incitations aujourd'hui vont dans le sens de toute façon d'une réduction de l'impact carbone y compris sur des produits pharmaceutiques où on peut dire que finalement le bilan dans la le bilan carbone est faible comparé à d'autres secteurs mais ça reste quand même un driver de nos financements Oui mais enfin l'intérêt principe si j'ose dire c'est avant tout de disposer d'un vaccin au bon endroit pour les personnes le bilan carbone certes est important mais il ne doit pas arriver en premier je présume dans vos réflexions Il n'arrive pas en premier mais il est intégré dans nos réflexions en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup messieurs c'était passionnant de voir un petit peu comment vous avez réussi à résoudre ce problème quand il est arrivé et ce que vous faites maintenant pour améliorer On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière table ronde de cette matinée et là on va parler du débat scientifique autour de la vaccination et de la difficulté d'obtenir de la part des citoyens une adhésion face à cette vaccination A tout de suite C'est parti Pour cette dernière table ronde on va maintenant parler du débat scientifique autour de la vaccination Alors c'est vrai on s'en rappelle quand la Covid est apparue au début de la pandémie tout le monde voulait tout le monde voulait des vaccins et c'était vraiment pourtant perçu comme un espoir très lointain et puis finalement le vaccin est arrivé très vite je dirais presque anormalement vite puisque ça a pris une petite année alors qu'il faut une dizaine d'années habituellement pour développer un vaccin et puis derrière cet espoir derrière l'arrivée des vaccins il y a une certaine défiance s'est installée et on peut poser aujourd'hui la question même au-delà de la Covid comment peut-on inciter les Français à davantage se faire vacciner alors pour parler de cette question autour de moi un certain nombre d'invités que je vais vous présenter tout de suite le docteur Sophie Muller bonjour vous êtes directeur médical chez GSK France à vos côtés le professeur Catherine Veil-Olivier bonjour vous êtes pédiatre vous êtes professeur honoraire en pédiatrie alors on va dire que vous vous occupez et que vous vous intéressez au vaccin depuis quoi une trentaine d'années une trentaine d'années et puis en face de vous le docteur Jean-Pierre Thierry bonjour vous êtes conseiller médical de France Asso Santé alors France Asso Santé regroupe une centaine d'associations d'usagers du système de santé on va avant de débarrer ce débat rappeler d'abord à toutes les personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent si elles le souhaitent poser des questions par le chat et à la fin de cette table ronde je poserai moi-même les questions aux invités qui sont autour de moi avant de démarrer le débat peut-être un mot Catherine Veil-Olivier puisque vous souhaitez signaler vos conflits d'intérêts ce qui est tout à fait normal ces conflits d'intérêts sont trouvables sur les sites gouvernementaux français à l'heure actuelle avec des adresses très précises qui font le récapitulatif voilà je dirais simplement que j'ai travaillé dans les agences nationales françaises européennes jusqu'en 2010 et qu'à partir de 2010 j'ai travaillé quasiment exclusivement avec soit des groupes universitaires qui me demandaient du travail soit avec les compagnies pharmaceutiques et toutes Merci beaucoup pour ces précisions donc je me tourne tout de suite vers l'industrie pharmaceutique puisqu'on va parler chiffres maintenant est-ce qu'on connaît Sophie Muller l'impact qu'a eu alors j'ai toujours du mal on dit le Covid ou la Covid je pense qu'on dit la Covid on dit la Covid moi c'est ce que je dis personnellement donc est-ce qu'on connaît finalement l'impact qu'a eu la Covid et en particulier le confinement sur la vaccination oui on connaît cet impact alors peut-être juste un petit rappel c'est déjà les couvertures vaccinales que ce soit chez le jeune adulte ou l'adulte avant la Covid les objectifs n'étaient pas atteints en termes de oh là là les objectifs décidés par les pouvoirs publics n'étaient pas atteints alors effectivement avant la Covid on avait quasiment 50% des jeunes de 25 ans qui n'étaient pas à jour dans la vaccination anti-tétanique et on était à 40% des adultes qui n'étaient pas à jour pour le vaccin anti-tétanique alors bien évidemment la Covid n'a fait qu'accélérer ce retard et la Sécurité sociale sur son site a édité les chiffres et à fin 2021 a mentionné un retard de 1 600 doses de vaccins anti-tétanique et de 400 000 doses de vaccins anti-HPV donc on voit vraiment un retard provoqué par les différentes périodes de confinement est-ce que Jean-Pierre Thierry est-ce que ça vous a surpris finalement cette diminution des vaccinations pendant à vrai dire les premiers temps de la pandémie où finalement on pouvait s'y attendre non bah il y a eu une diminution des vaccinations comme il y a eu un report des soins courants notamment lié à la pandémie pendant les phases de confinement donc nous on a suivi ça avec attention il y a eu moins de dépistages il y a eu moins de consultations de spécialistes donc l'effet est massif et systémique il n'y avait pas de raison que la vaccination ne fasse pas comme tout le reste de ce qui se passait dans la santé il y a la fréquentation des professionnels de santé donc celle-ci étant diminuée il y a eu moins de vaccination alors ce qui est intéressant c'est de voir maintenant quelle est la situation Catherine Vail-Olivier est-ce que la courbe si j'ose dire a un peu remonté oui alors ça a été évoqué tout à l'heure par Daniel Lévy-Brulle Santé publique France a donné des résultats sur l'année 2021 donc oui il y a eu une perte extrêmement importante pendant l'année 2020 des périodes des confinements et ce qui vient d'être rappelé mais en 2021 il y a quand même eu une récupération qui est plutôt de très bonne alloi et qui est non seulement sur les vaccinations considérées obligatoires pour l'enfant de moins de 2 ans mais également sur la vaccination de l'adolescent et le HPV mais je pense que le maillon extrêmement faible dans notre pays et vous l'avez dit c'est la vaccination des adultes et des personnes vulnérables et des personnes qu'on appelle les older adults les personnes qui sont au-delà de 60 ans donc là je pense que dans la perception globale de la vaccination dans un pays non seulement il faut protéger les enfants très jeunes des maladies les plus fréquentes et éventuellement source de séquelles ou de difficultés mais il faut réfléchir maintenant à faire participer la population dans son ensemble et pas seulement les personnes vulnérables qu'il faut protéger en priorité bien sûr donc il faut introduire une culture de la vaccination dans notre pays ça me paraît tout à fait essentiel et à tous les âges de la vie dont les femmes enceintes Est-ce que Jean-Pierre Thierry justement au niveau des patients vous avez le sentiment que cette crise finalement de la Covid a fait qu'on a davantage réfléchi autour de la vaccination ou on en discute davantage qu'avant ? Oui très certainement ce que je voudrais rappeler c'est que d'abord il y a eu une forte mobilisation de France à sa santé et de son réseau en 2020 et le thème de la vaccination arrivant fin 2020 il y a eu évidemment une mobilisation autour de la vaccination alors quand les vaccins étaient disponibles nous ce qu'on savait c'est que la France est un des pays où la défiance envers les vaccins est le plus élevée dans le monde donc on en a tenu compte avec des caractéristiques sur lesquelles on pourra revenir qui est liée en partie aux adjuvants et en partie à une défiance assez forte globalement du pouvoir politique et un problème de savoir où sont situés les experts est-ce qu'ils sont en train de prendre enfin bref tout ça est assez bien documenté en fin de compte donc oui on était assez en fin de compte assez inquiet de savoir quelle allait être l'adhésion des français à la vaccination contre le Covid avec un démarrage qui a quand même été assez lent et puis on s'est mobilisés en faisant des webinaires etc et avec l'expérience internationale il y a eu quand même une bonne campagne une bonne stratégie de vaccination puisqu'on a pu bénéficier notamment de l'expérience des pays avec énormément de recul qui montrait qui était un point essentiel que le profil de sécurité de ces vaccins en tout cas ceux utilisés en France étaient bons il y a eu des adaptations quand même on a utilisé le mot défiance justement Sophie Muller est-ce que la défiance est réelle ? comme vous le disiez c'est vrai que la France on a beau être dans le pays de Pasteur on a cette défiance on a ces ligues anti-vaccinales qui sont importantes malgré tout il y a eu un virage probablement en 2018 lorsqu'on a mis en place la vaccination obligatoire chez les tout-petits maintenant les tout-petits sont protégés contre 11 maladies infectieuses différentes et ça ça a vraiment permis de diminuer cette défiance ensuite au niveau du LEM donc les entreprises du médicament tout à fait il y a eu un sondage Ipsos qui a été réalisé pour regarder un petit peu quelle était finalement la confiance du grand public et on voit que post-Covid on a eu une amélioration et on a 80% de la population française qui ont confiance dans les vaccins on était en 2020 à 68% donc on améliore et cette défiance elle diminue et c'est une très bonne chose si vous permettez je pense que la situation actuelle est moins une question de défiance qu'une question de lassitude et j'insiste beaucoup sur cet aspect la population dans son ensemble française européenne mondiale a traversé une crise qui est à la fin de sa troisième année et les gens ont envie de tourner le dos à cette situation d'aller de l'avant de vivre autre chose et donc c'est implicitement la vaccination paie le succès qu'elle a eu en 2021 où tout le monde a pu retourner à une vie habituelle je n'aime pas le terme de normalité mais en tout cas la vie telle qu'on l'entendait pratiquement donc ça il faut travailler sur cette notion de lassitude mais je ne pense pas que la période actuelle soit une période de défiance au sens où on l'entendait dans notre pays dans les années 2015 2017 avec cette étude promue par madame Larson et qui a fait le tour du monde je dirais quand vous parlez de l'attitude on le voit par exemple si on quitte une seconde le domaine de la vaccination avec le port du masque ou les gestes barrières qui aujourd'hui sont de moins en moins suivis je prends le métro au quotidien je fais le point sur le wagon dans lequel je suis et je dirais que 5% des personnes dans un métro aux heures de pointe portent un masque donc tout dépend du niveau de risque dans lequel on est de la perception que l'on a vis-à-vis des autres je voudrais émettre une idée qui pour moi est fondamentale pour moi la vaccination dans son ensemble quel que soit l'âge c'est une source publique qui est en général quand elle est recommandée gratuite remboursée et c'est vraiment la meilleure source d'équité à l'intérieur d'un pays donc c'est une notion pour moi qui est très proche de la population on est quand même dans un pays de la liberté je préfère d'ailleurs l'équité à la notion de liberté et je crois qu'elle est fondamentale dans cette semaine-là Jean-Pierre Thierry je voudrais juste un mot et après on va quitter ce problème de défiance de confiance etc pourquoi vous disiez c'est multifactoriel la défiance qu'il peut y avoir on ne croit plus dans la parole publique on n'a plus confiance dans la parole publique il y a une frange assez faible d'antivax c'est 10% à peu près sans doute beaucoup moins 5% sans doute beaucoup moins malheureusement ils sont très actifs sur les réseaux sociaux donc ils sont très visibles et après vous avez une grande proportion d'hésitants y compris dans les professionnels de santé ce qu'on ne dit pas assez donc il y a plusieurs raisons à ça une des raisons aussi c'est que quand les vaccins sont efficaces le risque est sous-estimé le risque de réparation des maladies infectieuses sont sous-estimés avec le Covid et d'ailleurs on communiquait beaucoup sur le recul des maladies infectieuses on mettait l'accent à juste titre sur les maladies chroniques et là on voit revenir le spectre des maladies infectieuses et puis derrière ce sera l'antibiorésistance dont on va parler à un autre moment donc il y a eu dans la lassitude il y a de dire le risque est nul il a disparu donc pourquoi me revacciner en deux j'ai dit il y a un problème des adjuvants alors très particulier à la France avec une peur de l'aluminium et puis la troisième dimension c'est celle à laquelle vous faites référence c'est une attitude très critique envers des décisions politiques qui viennent d'en haut c'est le wokisme pas obligatoirement le wokisme c'est une très vieille tradition française mais peut-être certains scandales sanitaires aussi qui ont un peu échaudé le grand public oui mais surtout que ce soit les scandales sanitaires ou des décisions de santé publique en France dans notre contexte politique et social sont vues comme très centralisées et donc il y a une dimension politique immédiate et donc les plus réticents on les trouve très souvent il y a une publication assez intéressante aux extrêmes du spectre politique de représentation du pays c'est-à-dire à l'extrême gauche et à l'extrême droite je suis tout à fait d'accord avec cette analyse alors on pourrait aussi parler d'un autre facteur qui est important aussi dans cette alors manque de confiance défiance lassitude disons le mot que vous souhaitez c'est pas la même chose mais c'est tous les thèmes qu'on a évoqués depuis tout à l'heure c'est les effets indésirables qui ont été rapportés alors on a parlé à un moment des problèmes de sclérose en plaques pour le vaccin contre l'hépatite B on commence à évoquer un petit peu des problèmes de myocardite chez des jeunes vaccinés contre la Covid est-ce que finalement Sophie Muller ces alertes peuvent expliquer aussi une certaine alors là je dirais méfiance vis-à-vis des vaccins vous disiez quelque chose dans l'introduction c'est le temps nécessaire lorsque l'on travaille sur un nouveau vaccin et sa mise à disposition pour les citoyens il faut 10 ans en moyenne je mets à part la technologie RN messager parce que ça on a vu que ça allait beaucoup plus vite mais sur ces 10 ans qui sont nécessaires 70% du temps est consacré aux tests de qualité donc ça c'est quand même déjà la première chose ensuite il y a une pharmacovigilance qui existe et il faut savoir qu'en France le suivi donc de la sécurité des vaccins pour chaque vaccin il y a ce qu'on appelle une enquête de pharmacovigilance qui est sous la responsabilité de l'ANSM et des CRPV ce sont les centres régionaux de pharmacovigilance il y en a 31 alors moi je tiens quand même à souligner que pendant la période Covid l'ANSM a fait un énorme travail de communication et de transparence en publiant sur son site donc c'était public et de façon régulièrement à jour toutes les semaines les symptômes ou à la fois qui étaient connus et puis d'autres qu'on pouvait découvrir c'était le cas en particulier des troubles thrombotiques donc je pense que cette transparence et cette communication des autorités elle a joué dans la faveur et qui a fait que finalement cette vaccination contre la Covid a été quand même un succès en France une transversalité des données où on était informé en temps réel grâce à l'informatique de ce qui était constaté dans un pays ou dans un autre sur un signal potentiel mais cette crainte professeur cette crainte des effets secondaires c'est quand même un frein pour la vaccination c'est là que je vais prendre ma casquette d'enregistreuse prenez la casquette que vous voulez il faut se dire que premièrement les médecins au jour d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment informés sur les contrôles de qualité obligatoire maintenus après la commercialisation sur chaque lot de vaccins qui est proposé au commerce et donc il y a un contrôle qui est extraordinairement précis dont on ne parle pas et ça je pense qu'il faut que les médecins et les pharmaciens soient informés le deuxième aspect c'est qu'au moment des décisions d'enregistrement on a des données et il y a des règles qui sont très précises au niveau de l'IMI il fallait avoir au moins 3000 patients par tranche d'âge pour promouvoir la notion de sécurité et du bénéfice risque d'un bassin bénéfice en termes d'efficacité risque en termes d'événements indésirables et on sait bien qu'il y a une période de vulnérabilité qui est à partir du moment de l'enregistrement jusqu'à un an 18 mois mais les autorités européennes ont mis en place un plan de gestion de risque qui est négocié avec chaque industriel avec un accord qui est respecté et qui met l'accent en particulier sur le risque d'apparition d'un événement qui serait rare et un peu retardé et donc tout ça je pense que la personne qui vaccine n'est pas complètement au courant et si la personne n'est pas totalement au courant la confiance ne peut pas s'établir et le public qui l'essaye de vacciner ne connaît pas son nom mais professeur vous savez aussi bien que moi que quand vous prenez un médicament quel qu'il soit d'ailleurs je vais quitter le vaccin une seconde vous ouvrez le papier et vous avez effet secondaire vous avez une liste impressionnante c'est quand même de nature peut-être à un peu inquiéter la personne qui va se faire vacciner je me tourne peut-être vers vous qui est plus proche des décisions formelles mais je ne peux pas parler pour la compagnie non mais je parle moi pour la personne qui va se faire vacciner elle est obligée c'est une loi je crois qui existe où l'industriel est obligé de marquer tous les événements indésirables qui sont considérés j'entends bien professeur mais vous pouvez concevoir que ça peut un peu faire craindre ça aux personnes qui vont se faire vacciner s'ils ne le font pas à ce moment-là vous avez des actions légales possibles ça n'était pas marqué dans la notice et j'ai été expert judiciaire pendant 13 ans donc dans le domaine des vaccins et je peux vous dire qu'effectivement le reproche qui pouvait être fait mais il y a cet événement-là il n'est pas signalé dans la notice il aurait pu l'être en fonction des connaissances du moment donc oui c'est une porte d'entrée à des critiques et à des douces mais justement docteur Jean-Pierre Thierry comment expliquer simplement au grand public ce rapport bénéficier c'est compliqué il ne faut pas l'expliquer trop simplement justement comme vous l'avez dit parce que c'est compliqué et si on n'est pas suffisamment complexe on risque d'ailleurs de créer de la défiance alors dans cette communication Madame Veil-Olivier l'a dit on a beaucoup échangé au niveau international au passage avec des pays qui ont des bases de données beaucoup plus évoluées que les nôtres puisque en France et France Asso Santé est revenue à plusieurs reprises là-dessus nous n'avons pas de registre de vaccination et il n'y a pas eu jusqu'à une date très récente un plan pour le développer alors qu'on a des offres extrêmement compétitives au niveau international ce qui a reconnu le ICDC d'Atlanta avec mesvaccins.net nous on a soutenu ça alors après comment communiquer communiquer sur le bénéfice risque c'est très difficile en réalité et il se trouve sur les vaccins il y a une sous-estimation des bénéfices et une sur-évaluation des risques et dans d'autres médicaments très fréquemment c'est l'inverse et donc puisque vous avez parlé de la NSM ou de la commission de la transparence ou de la CTV alors moi je n'ai pas de lien d'intérêt je tiens à le dire et je suis membre de la commission de la transparence mais j'étais dans des groupes de travail de la NSM donc ce qui est important c'est que cette communication par ces agences soit faite à partir de groupes où il n'y ait aucun lien d'intérêt c'est très important de le rappeler parce qu'il y a deux aspects c'est un c'est que les décisions scientifiques basées sur les sciences doivent être dissociées des décisions politiques et ça aussi ça a été documenté dans des études internationales où la France il y avait un doute sur l'implication des politiques dans certaines décisions scientifiques et puis on peut regretter certaines visites à des médecins qui malheureusement en fin de carrière sont devenus un peu déviants et donc cet aspect-là il est extrêmement important parce que donc les gens vont rechercher les garanties d'indépendance notamment par rapport à l'industrie pharmaceutique même si son rôle est éminent la vie est telle qu'il y aura une défiance notamment moins sur le médicament que historiquement que sur moins sur le vaccin que sur d'autres médicaments historiquement que l'industrie pharmaceutique et avant tout là pour essayer de faire des profits d'ailleurs c'est ce que d'ailleurs l'obligation fiduciaire de son management est aussi vis-à-vis des actions mais est-ce que vous pensez que la communication sur l'efficacité des vaccins sur les effets et les effets secondaires c'est aujourd'hui assez clair alors nous en tout cas à l'intérieur de France Association on passe par des des intermédiaires qui vont relayer c'est le réseau de nos associations donc on a fait énormément de webinaires autour de ces aspects-là en essayant d'expliquer qu'il y avait bien des effets secondaires mais que dans un certain nombre de cas et pour certaines populations la balance bénéfice-risque pouvait rester bonne c'est le débat par exemple sur les myocardites chez les enfants qui n'est pas totalement encore tranché dans la population générale donc on doit faire ces efforts-là en passant par des corps intermédiaires on a vu très vite dans cette crise qu'il fallait s'appuyer sur les corps intermédiaires et qu'il fallait une activité de terrain de relais de l'information à partir du moment où on pouvait garantir et les représentants des usagers dans les différentes agences ou dans les interactions qu'elle a pu avoir avec les ministères regardent bien que les liens d'intérêt sont inexistants ce qui ne pose pas de problème par contre c'est que la recherche clinique soit faite nécessairement avec des liens d'intérêt c'est-à-dire financée par l'industrie mais la décision de santé publique la décision de choix par exemple de dire tel vaccin on va le réserver aux plus de 50 ans parce qu'on a le choix entre différents vaccins et donc on va optimiser encore la balance bénéfice-risque ces décisions-là doivent être prises par des comités par des sénacles où les liens d'intérêt soient parfaitement contrôlés et absents Alors je voudrais qu'on élargisse un petit peu si vous permettez la question sur les vaccinations est-ce que vous avez le sentiment Catherine Veil-Olivier que la crise de la Covid a fait prendre conscience aux autorités de l'importance de la vaccination Moi je voudrais d'abord souligner le travail considérable qui a été fait par les agences nationales la réactivité qui a été la leur le dynamisme qui a été vraiment extrêmement porteur il y a certainement eu une volonté politique de mettre en place des centres de vaccination ce que nous n'avions jamais été capables de faire alors que des pays voisins comme les Pays-Bas ou l'Angleterre quand ils veulent obtenir un taux de couverture vaccinale suffisant vis-à-vis de certains vaccins ils montent des centres de vaccination ils vont éventuellement dans les écoles Ça avait été fait il y a quelques années en France au moment du H1N1 Oui, dans la France non parce qu'au moment du H1N1 au contraire on ne s'est pas appuyé sur le corps essentiel de notre pays qui étaient les professionnels de santé et les médecins j'allais dire les médecins de quartier au meilleur sens du mot parce qu'ils sont près du public donc là je pense qu'il y a eu un effort considérable la vraie question c'est qu'est-ce que ça va devenir quand on dira d'abord les centres ont fermé pour se faire faire un rappel de vaccins à l'heure actuelle l'endroit le plus simple c'est la pharmacie et j'appuie beaucoup le développement avec la formation des pharmaciens de la vaccination sur le lieu de vie du public ça me paraît absolument essentiel pour qu'on puisse entrer pousser la porte poser ses questions se faire vacciner et repartir et je crois que ça c'est quelque chose qui s'est mis en place de façon parallèle depuis 2018 qui est en train de s'accentuer vous savez qu'à partir de janvier 2023 non seulement les pharmaciens auront le droit de vacciner mais ils auront le droit de prescrire et pour l'instant c'est les 16 ans et plus mais il est prévu que ça soit à tous les âges donc je ne pense pas que les pharmaciens seraient contents de vacciner un petit nourrisson de trois mois qui risque de pleurer beaucoup mais en tout cas ils peuvent vacciner faire des rappels très tôt dans la vie on va revenir sur cette proximité peut-être un mot sur les rappels parce que Sophie Muller à l'heure actuelle quand on regarde les chiffres de rappels je parle du quatrième rappel pour la Covid c'est pas terrible du deuxième rappel en fait du deuxième rappel de la quatrième dose pour le deuxième rappel si on n'a jamais fait la Covid alors effectivement les chiffres ne sont comment on l'explique je pense qu'il y a plusieurs explications d'abord il y a quand même des sujets d'actualité qui sont très importants si je parle de la guerre en Ukraine ou alors les problèmes écologiques ou l'inflation le mondial de foot malgré tout ça prend énormément attendez on a gagné quand même oui oui c'est très bien mais en fait il y a énormément de sujets qui sont anxiogènes qui sont alors pas le mondial de foot j'espère c'est plutôt un plaisir mais en tous les cas il y a ces sujets ensuite on a beaucoup de personnes autour de nous qui ont fait un Covid avec le variant en particulier Omicron et finalement c'était moins grave que ce qu'on avait pu imaginer on est plus de nouveau sur des symptômes sur la sphère ORL et qui passe relativement vite et puis probablement alors l'assitude même si c'est un mot que vous n'aimez peut-être pas mais il y a quand même probablement un peu une lassitude j'en ai déjà fait trois je ne vais pas en faire une quatrième et puis le point c'est la communication le nombre de personnes autour de moi qui m'appellent pour me dire mais qu'est-ce que je dois faire effectivement une communication un peu plus ciblée des autorités ou des professionnels de santé d'après moi il faut dire que c'est un petit peu compliqué parce que si vous avez eu la Covid il faut attendre tant de semaines si vous ne l'avez pas eu vous pouvez y aller à partir de tel âge c'est pas blanc ou noir c'est pas blanc ou noir mais donc les français je pense sont perdus et puis malgré tout sur la première dose de rappel il y avait quand même ce pass vaccinal qui mettait une obligation et si on n'était pas vacciné on ne pouvait plus avoir une vie à peu près normale ni voyager dans certains pays ni voyager Jean-Pierre Thierry pourquoi c'est si compliqué de communiquer autour de cette vaccination ou de la vaccination ? Non, d'une façon générale c'est compliqué de communiquer sur des actions de santé publique parce que il y a une dimension politique j'en ai parlé il y a des anti-tout et puis parce que c'est des sujets compliqués qu'il faut savoir médiatiser correctement et après il y a l'intérêt de santé publique qui doit conduire dans l'intérêt collectif de prendre des mesures qui vont apparaître comme coercitives et notamment les passes alors je dirais France Asso Santé passage la vice-présidente de la concertation vaccinale qui a rendu obligatoire les 11 maladies à prévention vaccinale était de France Asso Santé c'est Claude Rambaud on est aussi pour l'obligation on a été on a soutenu avec un débat interne vous imaginez qui était assez intense le pass vaccinal et puis après on est pour l'obligation vaccinale des soignants donc vous avez des relais d'une façon par décor intermédiaire qui sont démultipliés à travers le réseau avec des débats internes qui sont des débats de type démocratique non institutionnel mais en interaction avec les agences dont on a parlé donc tout ça arrive à une communication obligatoirement assez compliquée puisque vous avez à la fois des problématiques de présentation du bénéfice risque qui sont jamais très simples des dimensions politiques des dimensions d'action de santé publique et des actions spécifiques qui peuvent apparaître comme coercitives donc voilà donc on espère ressortir de la crise avec une immunité collective suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas une réaugmentation des hospitalisations et des décès mais c'est un marathon et la messe n'est pas encore dite en fait donc nous en termes de vigie on est aux avant-postes pour essayer de communiquer le mieux possible si d'autres décisions sont nécessaires demain voilà et je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent laisser les questions sur le chat je me tourne parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire vers vous professeure Catherine Veil-Olivier finalement c'est vrai qu'on a eu beaucoup de décisions qui ont été prises d'une manière j'allais dire brutale c'est peut-être un peu fort brutale dans l'urgence dans l'urgence de la situation par le pouvoir public est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait auparavant une certaine concertation du grand public ou d'une base du grand public là je dirais qu'en matière de Covid le temps de concertation n'était pas possible on était débordé de situations hospitalières et en soins intensifs je n'évoquerai pas mon environnement personnel mais des personnes de 80 ans ayant toute leur tête étaient refusées dans des soins intensifs parce qu'il n'y avait pas de classe et donc on finit par mourir en trois semaines et il y a eu une période scandaleuse autour de Pâques 2020 où il y avait un taux de mortalité qui était lié au goulet d'étranglement de nos capacités hospitalières donc il fallait agir dans l'urgence les décisions devaient être prises dans l'urgence et je crois que ça c'était incontournable maintenant est-ce qu'il faut étendre cette position à l'ensemble des vaccinations ? certainement pas il y a des temps lents et il y a des temps rapides Covid temps rapide ensuite les situations de vaccination dans nos pays de façon globale on peut se donner le temps de la concertation c'est ce qui a été fait d'ailleurs au moment de l'obligation vaccinale chez les enfants de moins de deux ans dans cette vaste enquête citoyenne de 2017 qui a abouti à l'obligation le 1er janvier 2018 pour tous les enfants de moins de deux ans qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il manque finalement pour que les campagnes de vaccination rencontrent plus d'écoute alors il faut changer la culture française c'est pas simple non c'est pas simple mais je dirais nous on a hérité d'un centralisme assez fort avec ses qualités et ses défauts d'une relation entre le politique et le scientifique qui mériterait encore d'être améliorée même si en réalité et je vous rejoins les agences aujourd'hui ont des comités qui sont largement indépendants et qui communiquent pas mal enfin qui communiquent même beaucoup vous avez reçu monsieur Fischer etc il y a eu Jean-François Delfessi évidemment l'arbitrage politique il est d'un autre niveau mais la parole scientifique elle s'est exprimée de façon assez libre et des décisions ont été prises dans des commissions comme je l'ai dit avec une garantie d'absence de lien d'intérêt qui a dû rassurer une partie de la population donc il faut continuer dans ce sens les changements culturels de la défiance française qui est assez bien décrite les adresser c'est très certainement aller vers une meilleure mobilisation des corps intermédiaires nous ça a été dénoncé dans la première phase mais on comprend que c'est dans l'urgence et puis peut-être aussi un système de santé moins piloté par le centre moins bureaucratisé et qui laisse beaucoup plus l'expression des acteurs de terrain dans un cadre approprié qui soit développé autrement dit il faut réarmer un peu il faut réautonomiser les professionnels de santé mieux les écouter parce qu'en fin de compte ce seront les meilleurs transmetteurs de la bonne information qui restera complexe difficile à expliquer au tout venant mais enfin si c'est leur patient etc. ça se passera beaucoup mieux que si c'est un communiqué de presse d'un ministère Il y a aussi une personne une chose qui s'appelle internet professeur Veil-Olivier il y a des sites internet aujourd'hui qui existent qui sont très bien faits je pense à vaccination infoservice mais finalement ils ne sont pas très connus du grand public comment mieux les faire connaître ? Je pense qu'il faut passer certains aiment passer par les médias sociaux d'autres se cantonnent à des sites internet qui sont bien faits vous avez cité vaccination infoservice je glisserai au passage que nous en tant que pédiatre fortement motivés sur le bénéfice de la vaccination mais aussi le repérage de toute réticence éventuelle de la part des professionnels de santé je fais partie depuis 2003 et sa création sous l'égide de Robert Cohen mais venant de la Suisse et de Claire-Anne Sigris qui était une personnalité vaccinologue au-delà de tout sous le son je fais partie d'Infovac France et nous répondons nous sommes une douzaine qui répondons quotidiennement à des questions de vaccination au cas par cas c'est-à-dire que nous sommes aussi proches que possible du médecin nous répondons mais vous répondez aux professionnels de santé nous répondons aux professionnels de santé et au passage nous avons tous une démarche d'éducation d'information de référence proposée pour avoir un discours nous ne sommes absolument jamais contraires aux décisions de santé publique nous mettons toujours en avant les recommandations en expliquant leur validité mais nous adaptons en fonction de chaque cas particulier et de chaque interrogation de médecin c'est-à-dire je suis extrêmement pour que ce soit pour le public que ce soit pour les professionnels d'aller sur le terrain et de faire ce que j'appellerais du bottom-up c'est de la communication où premièrement on les écoute deuxièmement on essaye de comprendre quelles sont leurs préoccupations troisièmement on essaye de les tirer vers une éducation sanitaire globale mais il y a quand même sur internet beaucoup il y a du très bon et du très mauvais comment faire le tri docteur Sophie Muller dans tout ça parce que si vous vous faites un site on va dire ça c'est le site de l'industrie du médicament de toute manière on sait ils vont prêcher pour la paroisse pas crédible si on fait un site gouvernemental on va dire ah bah oui mais ça c'est l'état donc on sait bien pour qui il roule c'est compliqué oui c'est compliqué c'est compliqué parce qu'aujourd'hui justement ces ligues anti-vax je trouve qu'on en parle trop mais elles sont quand même encore présentes même si c'est en pourcentage peu important lorsque vous tapez sur les moteurs de recherche des mots comme vaccination ce sont hélas ces sites qui arrivent en premier donc comment est-ce qu'on fait pour que pour mieux référencer des experts des experts de l'ANSM des sociétés savantes remontent finalement et soient beaucoup mieux référencés c'est vraiment une question pour que cette communication parce qu'effectivement nous en tant que laboratoire d'abord la communication des industriels de santé est très encadrée donc on peut parler de la maladie on peut parler de ce qu'on appelle chez nous la disease awareness on peut communiquer là-dessus mais comme vous le dites sinon on n'est pas audible et on n'est pas légitime alors si vous voulez je crois qu'il faut reprendre la dynamique par rapport à ce que vous exprimez il y a eu une très longue période jusqu'en 2018 où quand même dans l'ensemble les autorités de santé publique étaient interdites de communication vers le public il y a eu une mise en place en 2018 on s'est rendu compte le gouvernement les autorités se sont rendues compte qu'il fallait aller vers la communication donc maintenant les autorités de santé ont la capacité de communiquer vous avez d'ailleurs invité Daniel Lévy-Brulle par exemple qui connaît extrêmement bien son sujet et il y avait donc un vide entre les compagnies pharmaceutiques qui étaient les seules à pouvoir communiquer qui ont été restreintes progressivement dans leurs activités à juste titre je pense qu'il fallait effectivement maîtriser cette communication elle me paraît complètement légitime comme décision mais entre les deux il y avait un vide à partir du moment où et ça a été renforcé au moment du Covid où vous avez entendu des personnalités absolument remarquables prendre la parole expliquer informer passer plusieurs fois dans les médias il y a eu aussi une adhésion de la population donc dans ce vide-là c'est à nous de remplir ce créneau c'est à nous qui sommes motivés qui en principe avons une certaine expérience dans le domaine des vaccins de prendre la parole de communiquer mais effectivement à chacun son rôle alors docteur Jean-Pierre Thierry on oublie un peu internet parce qu'il y a trop de fake news dedans et on va plutôt voir son médecin c'est la bonne solution oui son médecin ou le professionnel ou le pharmacien par exemple hier sur le site de France Asso Santé hier vous avez en ligne un rappel de l'intérêt de la vaccination contre la grippe parce que nous on les représente des associations d'usagers mais une grande partie de ces associations aussi représentent des personnes malades et donc ces personnes malades font partie de la population susceptible de présenter des formes graves à la fois pour le Covid mais aussi pour la grippe et donc là on voit que par exemple ce qui a été exprimé en termes de lassitude ou de mauvaise perception du risque c'est que la vaccination antigrippale commence très très mal en France cette année alors que l'épidémie enfin l'épidémie saisonnière démarre plus précocement que d'habitude donc là hier on a communiqué vers notre réseau alors ça vaut ce que ça vaut mais enfin si ça descend en grappe ça va toucher beaucoup de monde donc je dirais aussi maintenant il faut introduire la communication des associations de patients alors justement si vous me permettez je vous interromps parce qu'il y a une association qui est l'association France Spondyloarthrite qui fait peut-être partie non elle ne fait pas partie de votre je ne sais pas en tout cas qui dit il faudrait impliquer davantage les associations de patients qui permettent de sensibiliser les malades donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites oui alors moi j'insisterai aussi sur le fait qu'il faut changer de discours je vois d'ailleurs que vous avez informé protégé et il faut réintégrer la vaccination comme étant un des outils fondamentaux pour améliorer la santé préserver le futur et rester dans cette notion qui a été décrite par l'OMS depuis très longtemps qui est ce qu'on appelle le well-being c'est-à-dire on vieillit en restant en bon état en bonne santé et ça ça me paraît une notion capitale je ne suis pas très favorable au terme de prévention pour moi prévention c'est préventif préventif c'est la prison on n'en est pas très loin et c'est un peu négatif mais je crois au contraire qu'il faut aller vers cette notion vous avez envie de vivre bien et les générations de 30-40 ans ils ont envie de vivre mieux que ce qu'on a fait donc il faut vraiment développer cette idée-là alors comment on fait pour s'adresser au grand public est-ce que je vais mettre une idée complètement stupide est-ce que par exemple dans une des séries qui est regardée par les jeunes il y a un jeune qui dit demain je vais me faire vacciner ça peut être un moyen de les amener vers la vaccination je pense qu'il faut développer ce qui est proche des adolescents et des jeunes adultes parce qu'il y a beaucoup de vidéos des dessins animés qui reprennent des principes fondamentaux qui nous paraissent positifs il faut être plus positif qu'on ne l'est dans la communication c'est pour ça que la notion d'obligation chez un adulte c'est quand même quelque chose qui risque de temps vers la coercition et je pense que c'est quelque chose qui est à prendre avec beaucoup beaucoup de doigté mais en revanche promouvoir sa santé ça me paraît aller de soi pour la très grande majorité de la population et je reviens sur le principe d'équité alors il y a une piste aussi qui peut être intéressante en tout cas je vais vous demander si vous la trouvez intéressante docteur Muller c'est les pharmaciens dont on a parlé mais aussi les sages-femmes les infirmières qui très prochainement vont pouvoir prescrire et vacciner les personnes alors haut de bloc de 16 ans et même les plus jeunes est-ce que ça c'est une piste intéressante parce que finalement jusqu'à présent quand on voulait se faire vacciner il faut aller chez le médecin il faut avoir une ordonnance repartir chez le pharmacien récupérer le médicament repartir chez le médecin pour se faire vacciner oui c'est c'est une très très bonne décision ça va faciliter chez nous ce qu'on appelle le parcours de la vaccination donc oui c'est très bien les pharmaciens ils ont démontré depuis de longues années qu'ils prennent en charge de la vaccination contre la grippe ils ont été en première ligne pour la vaccination contre la Covid et ça se passe bien donc oui ouvrir les compétences à l'administration et à la prescription de vaccins ça va forcément faciliter le parcours de la vaccination parce que finalement quand on est un adulte en bonne santé on ne va pas forcément voir le médecin mais par contre on se rend plus fréquemment au niveau d'une pharmacie et ce qui est vrai pour les pharmaciens est également vrai pour les infirmières et puis pour les aides-soignantes et quand on voit quand même la démographie au niveau des médecins on se dit ils ont une charte de travail qui est énorme si on peut leur retirer entre guillemets ces consultations pour les mettre au niveau de la pharmacie la seule chose pour moi à mon sens c'est qu'il va falloir accompagner les pharmaciens les infirmières et les aides-soignants en termes de formation les sages-femmes en termes de formation parce que vacciner c'est quelque chose qui requiert d'une certaine information partager cette information auprès des personnes vaccinées donc oui il va falloir monter des programmes il faut que les autorités le fassent des programmes de formation de ces professionnels de santé Alors on a évoqué les vaccins qui étaient obligatoires pour les enfants l'obligation des vaccins pour les adultes c'est pas ça vous semblerait intéressant ou c'est une piste dangereuse ? C'est pas ni dangereux c'est forcément intéressant utile mais dans le sens de participer à maintenir on essaye de se protéger on préserve sa santé on préserve le futur c'est une façon aussi de présenter le discours donc tout est dans la façon de le dire peut-être que c'est utile de façon transitoire comme vous l'évoquez de faire une vaccination considérée obligatoire pour les professionnels de santé je partage de façon mitigée On va pas faire le débat sur les professionnels de santé mais on va faire sur le grand public je veux dire à un moment finalement la vaccination contre la Covid elle était quelque part obligatoire vous étiez pas vacciné vous pouviez pas prendre l'avion vous pouviez pas aller au restaurant Comme vous l'avez dit je suis pédiatre donc j'ai mon premier objectif c'est que les enfants soient protégés et soient mis dans des conditions les plus favorables donc ça c'est fait maintenant je considère que si les parents ne sont pas au courant les grands-parents ne sont pas au courant je ne vois pas comment ils peuvent être suffisamment favorables à se faire vacciner et à mettre en place tout le programme de vaccination des petits donc si on n'a pas une vision globale longitudinale à tous les âges de la vie la vaccination des femmes enceintes n'est pas quelque chose qui marche bien dans notre pays alors qu'elle marche très bien dans un pays voisin de l'autre côté de la Manche donc si vous voulez on a des positions qui à ce jour sont très opérationnelles et étaient indispensables mais il faut élargir le champ de vision global de la vaccination Alors Jean-Pierre Thierry rendre obligatoires les vaccins pour les adultes ça serait bon ou ça crisperait encore plus ? On l'a déjà quasiment fait avec le pass sanitaire d'une certaine façon mais c'est un peu le paradoxe français parce qu'on peut être admiratif des pays comparables aux nôtres qui n'ont pas besoin d'obligation pour avoir un taux de vaccination extrêmement considéré comme très satisfaisant Aujourd'hui les meilleurs c'est qui ? Si je prends par exemple la vaccination contre la grippe elle est recommandée par l'OMS chez les enfants en réalité donc elle est utilisée 50% des enfants en Angleterre et aux Etats-Unis sont vaccinés tous les ans contre la grippe c'est un débat qu'on devrait avoir en France qu'on aura très certainement mais il n'y a pas d'obligation vous voyez simplement il y a une adhésion parce que dans ces pays-là ils ont des caractéristiques sociologiques dont j'ai déjà parlé alors en France si on veut préserver la santé publique si vous voulez voire éviter de revenir la rougeole ou la polio à un moment vous êtes obligé dans le contexte français d'avoir un recours à l'obligation salaire et coercition en le regrettant enfin nous on le regrette mais on l'applique d'un point de vue de santé publique et d'équité et pour protéger parce que le taux de vaccination devient inférieur l'immunité collective diminue et donc il y aura des victimes mais qu'est-ce qu'ils font de plus les autres pays qui ont une bonne adhésion c'est le grand public qui n'a pas du tout le même esprit ou ils sont plus malins ? sur les pays du nord de l'Europe peut-être qu'ils sont plus clairs sur l'expression de la balance bénéfice-risque et notamment je reviens sur par exemple la présence d'un registre de vaccination depuis 20 ans où il y a l'ensemble des personnes vaccinées dans une base de données si jamais quelqu'un vient en arrivant en posant la question qui peut être légitime tel adjuvant va déclencher du sclérose en plaques ou de l'autisme on regarde les données que ce soit les Danois les Suédois les Norvégiens il dit ben non à partir des trucs en fin de compte on les voit pas on les voit pas or en France si vous voulez on n'a pas obligatoirement le réflexe de faire appel à ces outils-là même si par approximation et vous avez raison les agences font un travail qui est excellent mais on n'a pas une communication totalement au top à ce niveau-là et le deuxième c'est qu'encore une fois on a une communication historiquement très descendante qui pour des raisons historiques devient politique enfin la critique devient politique et clivante donc dans ces pays-là en tout cas moi je me réfère plus au nord de l'Europe vous avez ce qu'on a appelé effectivement ce que vous avez appelé le bottom-up c'est-à-dire il y a une participation d'une démocratie sanitaire qui passe notamment par la représentation des élus locaux vous voyez donc nous je ne veux pas faire ici un problème de refondation du système de santé mais on est sur une structure très pyramidale très descendante où on a l'impression que tout se décide dans des bureaux parisiens donc ça induit des effets pervers et si on veut les résoudre pour terminer dans un contexte de santé publique où il faut quand même se baser sur la science malheureusement face à une telle situation on est obligé de prendre des coercitions qu'on espère le plus transitoire et temporaire possible les arguments des industriels sont peu audibles comment vous pouvez quelque part rétablir la confiance du grand public vis-à-vis de vous je pense qu'on a quand même déjà vu la mise à disposition de ce vaccin contre la Covid en à peine 18 mois la confiance auprès des citoyens s'est renforcée c'était quand même une forte innovation et les pays qui n'ont pas eu accès aux vaccins n'ont pas eu les mêmes chances que nous même si on a dû hélas compter de nombreux décès donc c'est vraiment travailler sur l'innovation travailler et communiquer sur tous les tests de qualité qui sont faits être transparent sur les effets indésirables les vaccins ce sont des traitements biologiques c'est comme les médicaments dans les médicaments il y a des effets indésirables la première session on parlait du paracétamol vous regardez la notice du paracétamol les effets indésirables sont là et pourtant tout le monde en prend et tout le monde tout le monde en prend trop parfois c'est vraiment la transparence l'explication et puis regarder un petit peu tout ce que ça évite on oublie de dire que les vaccins c'est ce qui a finalement apporté le plus en termes de santé publique sur la planète les premiers vaccins on a évité des dizaines et des dizaines de milliers ou de millions de morts donc revenons là-dessus sur des basiques qu'est-ce qu'apporte on oublie finalement ce qu'apporte la vaccination parce que pour nous par chance on n'a plus de cas de diphtérie on n'a plus de cas de rougeole mais dans les pays qui n'ont pas ces accès on voit que ça reste dramatique donc la communication la transparence et puis continuer à travailler sur l'innovation qu'est-ce que l'on peut apporter il y a encore beaucoup de maladies infectieuses sur lesquelles on n'a pas de vaccin les trois priorités de l'OMS la tuberculose le paludisme le VIH je pense que le travail des industriels c'est effectivement aussi de travailler sur ces maladies infectieuses et de mettre à disposition des vaccins le calendrier vaccinal je disais tout à l'heure les gens comprennent plus grand chose pour la quatrième dose de la Covid d'une manière générale sur le calendrier vaccinal pendant des années c'était d'une complexité folle vous devez vous faire vacciner 9 ans après le fait d'avoir mis des âges fixes ça c'est de nature à favoriser c'est une excellente mesure et je rappellerai aussi qu'en Grande-Bretagne qui est très versée dans le domaine de la santé publique qui fait des larges campagnes de vaccination avec un succès d'autres couvertures vous avez cité la grippe des petits mais si on regarde la vaccination de la cocluse de la femme enceinte c'est 70% avec un taux parfaitement stable ce qui est déjà un très bon résultat je ne parle pas d'autres vaccinations ils ont un programme de communication et dans cette communication le premier temps c'est d'écouter c'est écouter pour savoir comment la maladie est ressentie et comment serait ressentie une possibilité de lutter contre cette maladie et ces enquêtes-là elles sont faites au moment où ils décident et ils envisagent la recommandation si bien qu'au moment où la recommandation arrive ils savent exactement comment communiquer qu'est-ce qui va être favorable qu'est-ce qui va permettre de promouvoir et ils ont une vaccination scolaire donc le passage à l'âge adulte que vous évoquiez pour nous c'est certainement un plus les taux de couverture à l'heure actuelle honnêtement je ne les connais pas et je ne pense pas qu'ils atteignent 70-80% j'insiste à nouveau sur la vaccination de la femme enceinte qui est nettement nettement en dessous de ce qu'on souhaiterait et donc pour les enfants d'âge scolaire comme les Etats-Unis ils font ça par classe donc ça correspond grosso modo à une classe d'âge mais ils vont cibler des classes précises et puis ils peuvent décider de faire une, deux, trois cohortes pour arriver à couvrir plus ou moins leur population donc c'est une philosophie de pensée qui est très différente et je voudrais revenir sur ce que vous avez exprimé qui me paraît extrêmement juste on parle de bénéfices et en réalité on leur parle de soustraction en termes de nombre de maladies c'est incompréhensible pour l'esprit humain vous ne pouvez pas parler d'un bénéfice en termes de soustraction et donc il y a là un discours aussi à faire évoluer je pense qu'on ne peut pas maintenir cette dichotomie là le concept de tirer un bénéfice de ce qui n'est plus est quelque chose de difficile donc je crois vraiment qu'il faut revoir profondément et je me tourne vers vous parce que je pense que dans les associations il faut travailler beaucoup la communication ce qui permet d'être compris par la majorité du public Alors j'ai bien l'évée votre remarque sur la prévention parce que ce qu'on regarde aussi par exemple c'est le recours à ce qu'on appelle la prévention médicalisée c'est-à-dire la consommation des français dans des médicaments en prévention même primaire c'est assez étonnant avec une partie des indications qui ne sont pas justifiées donc vous êtes dans un pays qui a peur des vaccins et qui consomme beaucoup plus que d'autres des médicaments pour une partie de la population dans un but de prévention mais médicalisé dont l'efficacité peut être très largement mise en doute donc il y a un premier problème à ce niveau-là ensuite si vous parlez des autres pays qui ont réussi ça s'inscrit dans le temps en fin de compte c'est dans la durée que ça s'inscrit et donc ils ont développé des outils spécifiques comme vous l'avez dit madame pour vraiment mieux connaître le sujet au niveau du terrain ensuite nous on est intéressé de rattraper ces pays-là en ayant des outils ou que ce soit la NSM ou le ministère etc et bien des outils explicites pour dire tiens quel est le taux de couverture dans cette population aujourd'hui je ne sais pas vous répondre je n'ai aucune source on parlait des soignants là on a été à France Asso Santé a été pour la vaccination obligatoire des soignants sur le Covid parce qu'il y a déjà quatre vaccins obligatoires puis en fin de compte en regardant on ne connaît absolument pas le taux de couverture des vaccins obligatoires des soignants en France parce qu'il n'y a aucune source disponible et il n'y a peut-être aucune base de données sauf peut-être dans une région qui a dû utiliser un outil donc ça veut dire qu'à un moment le roi est un peu nu c'est-à-dire que ça s'est bien passé sur le Covid mais d'abord il y aura peut-être d'autres pandémies et il faudra réagir il peut y avoir des résurgences il faut se fournir des outils de science objective y compris des bases de données qui couvrent qui nous permettent de dire voilà le taux de couverture voilà le taux d'effet secondaire voilà la balance bénéficierie s'il faut la revoir dans le temps ce qui a été fait pour un des vaccins Covid assez bien fait puis ça n'a pas posé trop de problèmes vous voyez une mobilisation qui permet à ces pays-là aujourd'hui d'avancer assez vite moi je pourrais dire aussi par exemple on vient d'accepter en France le médicament contre le rotavirus parce qu'on avait des craintes sur des effets secondaires ça peut en partie diminuer le taux d'hospitalisation de ces maladies et il y a 10 000 nourrissons hospitalisés par an sur le rotavirus 50 000 50 000 oui moi j'étais à 10 000 ça doit être sur la PHPE d'après ma source on a un vaccin qui permettrait au minimum de diviser par deux ce nombre d'hospitalisations dans le contexte dans lequel se trouve le système de santé français et bien qu'il va y avoir un impératif à communiquer sur ce vaccin comment on fait ? il faut que l'ensemble des outils de base dont j'ai parlé pas seulement du fonctionnement des agences et des relais de communication soient parfaitement établis dans ce pays dans la transparence et avec une indépendance suffisante ne pas minimiser le rôle de l'industrie parce que son rôle a été avec le Covid on voit bien à quoi ça sert une industrie médicale par contre il faut être très attentif au fait que c'est pas son rôle de communiquer vers le grand public ce que vous avez dit et ça serait même contre-productif ça c'est vraiment important ce qui se passe aux Etats-Unis est un peu catastrophique à ce niveau-là on est très réglementé indépendamment du fait aussi qu'aux Etats-Unis les dépenses de marketing sont supérieures aux dépenses de recherche et développement à chacun son rôle juste un dernier mot si vous permettez puisque vous venez de parler des nourrissons je voudrais parler des personnes âgées finalement on pourrait s'imaginer que les personnes âgées sont extrêmement sensibilisées à tout et finalement elles sont très mal protégées la politique vaccinale dans notre pays mais c'est vrai aussi dans beaucoup de pays d'Europe c'est d'avoir un focus sur les populations dites à risque donc la grande majorité des vaccins inactivés peut être fait chez des personnes qui sont à risque les vaccins vivants sont formellement contre-indiqués chez des immunodéprimés mais ça laisse quand même un panel de possibilités qui est considérable et je n'ai jamais vu passer de campagne vaccinale en dehors du Covid et de la grippe et la grippe avec plus ou moins d'intensité bon cette année est une année particulière je crois donc l'année dernière ou en 2020 en particulier il y avait au contraire une vaccination de la grippe qui a été demandée en septembre-octobre il était très difficile pour les personnes prioritaires de se faire vacciner d'abord mais globalement je vous dis si on l'insérait dans cette notion et puis c'est une nécessité économique d'avoir une population vieillissante en bon état n'allant pas vers la dépendance du fait d'un certain nombre de maladies infectieuses ou de leurs conséquences cardiovasculaires respiratoires neurologiques donc oui on ne peut plus dans nos pays laisser de côté je parle des pays européens ou de l'Amérique du Nord on ne peut plus laisser de côté cette population qui est grandissante je vous rappelle que l'INSEE dit maintenant qu'il y a population de moins de 20 ans 23% population de 65 ans et plus 21% je vous ai arrondi les pourcentages comment voulez-vous faire supporter à la masse active une population qui ne prendrait pas soin de sa santé donc je défends ardemment la population des 60 ans et plus pour essayer de promouvoir la vaccination Eh bien je vous remercie beaucoup merci professeur Veil-Olivier merci docteur Muller merci docteur Thierry ainsi s'achève ce colloque pharmaceutique consacré à la vaccination merci de l'avoir suivi alors sachez que dans quelques jours vous pourrez retrouver l'ensemble des débats qui ont eu lieu ce matin et aussi des interventions en replay sur la chaîne Youtube Pharmaceutique TV vous recevrez le lien pour vous connecter je vous souhaite une excellente fin de journée Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci